YouTube, bonsoir YouTube, bienvenue, on joue à Décarnation. Il m'a été offert par Gamesplanet, que je remercie, et il m'a aussi été offert par les devs, et du coup on fait gagner une clé du jeu. Trop bien, si vous étiez là pendant le live, vous aurez peut-être gagné le jeu. Désolé petite, ça je n'ai... Attendez, j'essaye de faire une voix de vieille. Désolé petite, ça je n'ai pas pour toi ! Ah ok, mais je vais jouer à autre chose. Décarnation est un jeu d'horreur psychologique contenant des représentations et des sujets matures. Ce jeu ne convient pas aux plus jeunes et s'adresse à un public averti. Encore une fois, ça va parler, enfin je vous le dis, c'est un jeu pour adultes. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à régler ? Le menu est cool. Je vais agrandir un peu la taille de la police, comme ça vous pourrez lire plus facilement. Paris, juin 89, atelier de Petrus. Thématique choquante, ça va parler de beaucoup de choses. Ça parle de viol, ça parle d'âge, ça parle d'agression sexuelle, ça parle de choses comme ça, je crois. Je ne suis pas certain, mais je crois. Je le dis. 29 ans, c'est ça ? Exact. Je voulais te dire, je suis super content d'être là, de vivre cette expérience. Disons qu'on a eu de la chance. De la chance ? Que je te déniche à temps dans ton cabaret. Avant que tout ça ne croule. Que tout ça ne croule ? L'autre jour, j'ai recroisé la première fille qui a posé pour moi. On n'avait même pas 20 ans à l'époque. Ah, fanette. Mal comme le jour, un vrai botticelli, si tu peux imaginer. Aujourd'hui, quand les restent-ils ? Une vieille guenon, maquillée comme un clown malade. Je veux bien faire une pause ? Couverte de brelogues, trimalant un petit chien pour détourner l'attention. Oh, trempe-moi ! Trempe-moi dans le fanta. Merci beaucoup, Oxalio. Non, tu es humaine. Trempe-moi dans le fanta. Trempe-moi ! Ça me rend malade. Fanette est un prénom. Acte 1. La danseuse. 4 mois plus tard, appartement de Gloria. F.B.I. Open up ! Goal du matin, chagrin. J'espère que ça lui fera plaisir. Oui, c'est qui ? Bah, c'est Joy ! Coucou, chaton ! Est-ce que c'est ? Tu crois qu'il y aura du monde ? Joy, j'ai fini à 2h du mat' hier. Doucement avec tes questions, ok ? Oups, désolé. Mais oui, un peu anxieux. Surtout curieuse de voir à quoi elle va ressembler. Eh bah, une statue de toi d'aurait ressembler à toi, probablement. Tu sais ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'elle dira de moi ? On a fait la démo de ce jeu il y a longtemps. Et qu'est-ce que les joueurs verront en elle ? Et est-ce qu'elle fera craquer toutes les étudiantes ? Est-ce qu'elle fera craquer des étudiantes ? Ah, on peut jamais parler sérieusement avec toi. Mais si, allez, va te préparer qu'on en finisse. Je t'attends dans le couloir. Ah, et c'est vrai qu'il y a des chansons en français. Ce qui est très perturbant. 1983, mon premier show au Black Swan. Une version sexy des Misérables. Yes. Ah, il y a un bouquin. Pour sauvegarder. Journal des rêves de Gloria. C'était une idée sympa, mais je m'en sers toujours pour écrire mes listes de course. Pas trop d'appétit, là. Les devs sont français, oui. Il y a un canard sur la douche. Il y a un canard sur la porte. Attendez, elle porte un pyjama, techniquement. La musique est forte ? Ok. C'est mieux. Ah, j'ai fait oublier ma petite boîte bleue pour jouer. Putain, c'est vrai. Viens là, toi. Attends, on va regarder si c'est dans le miroir. Elle dit quelque chose, maintenant. Pas mal. Un petit côté de Jennifer Connelly. Et je suis repartie avec mon dominoir. Et je, je veux l'oublier. On prend un taxi ? Bien sûr. Attends, il y a une... C'est hier ? Tout l'immeuble appelle la brave vieille dame qui habite ici, mamie. Elle doit se sentir seule. Ses enfants ne lui rendent jamais visite. T'arrives ? Je ne sais pas qui habite ici, maintenant. Le précédent locataire est parti il y a trois mois, quand il a perdu son boulot. Quand tu veux. J'imagine qu'elle s'est trop prise par le divorce. Pour changer ce paillasse. Quand je pense que certains font des enfants exprès. Il y a des hauts et des bas. Quand je la croise avec son bébé, elle a l'air contente, comblée. Arrête tes bêtises, Gloria. 20 ans à faire la popote et plier le linge gratos, c'est une énorme arnaque. Quoi t'elle aura mon âge ? Son enfant entrera en primaire. Le bébé est en train de bégère. Et oui, la moquette, c'est la moquette de Shining. Tu crois qu'il y aura du champagne ? 10 heures du mat' ? Décarnation. On est sur Saint-Louis, c'est l'air. T'imagines, le statut de moi, entre un Toulouse-Lautrec et un Modigliani ? La pression ? Du calme, Nagloria, ça va bien se passer. Bonjour. Un plein tarif et un tarif étudiant ? Je pense que je suis la modèle du statut de Petrus. Il a dû laisser un mot pour moi. Je suis Gloria. Mais félicitations, Gloria. Mais je n'ai pas de mots mis de côté. Je pensais que... Tout ce que j'ai pour vous, c'est un plein tarif et un tarif étudiant. Vous plaisantez ? Mon ami, danseuse reconnue, a posé nu pour ce type. Trois jours d'affilée. Laissez-nous entrer. Pas problème. Dès que vous aurez payé vos entrées. Votre amie, danseuse reconnue, se dénue devant qui elle veut. C'est bon, je paye les deux tickets. Non, Gloria, c'est pas bon. Ton sculpteur ne t'a même pas payé. Tenez. Et voilà pour vous et votre fougueuse amie. Bonne visite. Merci, Sean. Gloria, tu te laisses marcher dessus par une limace. Oui, bah ça va. Revue des beaux-arts. Numéro de septembre 89. Petrus, mon art se nourrit des femmes. La fiche de l'expo actuelle, titre dans la chair. Une Marilyn, la Joconde, une corbeille de fruits accompagnée d'un crâne. Ah, il y a ce fameux tableau pop art. Une grosse boîte de raviolis ou quelque chose comme ça. Ah, il y a ce fameux tableau pop art. Une grosse boîte de raviolis ou quelque chose comme ça. Attendez. Dans ces raviolis, est-ce qu'il y a des oreilles ? Grosse influence pour cette première. Je crois que je préfère ça. Putain, mais c'est Eric ? Ou Mascox. Il a dû bien s'amuser celui-là hier soir. Ça pourrait être un client du Black Swan. Le dernier message dit « On voulait voir des impressionnistes déçus. » Ce texte... C'est des gros baratins. Merde, je n'ai pas eu l'appuyer. Pas de raviolis et des paupières, pardon. Blablabla. Hermen. Etik. Franframati. Pourquoi parler d'art de façon si présencieuse ? Je trouve ça un peu excitant quand même. Ces images perturbantes semblent exciter quelque chose chez cet enfant. Francis Bacon. Etude pour une crucifixion 1944. Monstrueux cette créature. Une sorte de bête aveugle. Paul McCarty. Painter. Ce qu'ils font avec de la peinture est dégueulasse. Est-ce que l'Esprit Torture a pu imaginer ça ? Un moment où il y a eu les « Light and Dark » 1977. Un couple se gifleant l'un l'autre encore et encore. Ça fait mal à voir. Et la perte, c'est de l'infraction qu'a entraîné la peinture à sa perte. Rembrandt, la leçon d'anatomie du docteur Tulpe. Un parquet d'hommes en habit noir sauf un nu. Le pauvre. On le dit sec. C'est une mesure très intéressante. Jean-Noré Fragonard, le verrou. Un homme et une femme. Un rideau rouge et une lourde porte. Quelque chose de pas net se dégage de ce tableau. Julie Rose Rouge. Elle semble trop belle pour être vrai. Hans Belmer, la poupée. Deux paires de hanches et deux vulves. Et un ventre bien rond au milieu. Dur de dire si l'artiste critique la société ou sublime ses fantasmes. Je crois que c'est une des inspirations de... Ça est long-t-il se dit en passant. On dirait mon prof de droit pénal. Merde, j'ai pas lu. C'est compliqué quand il... David Lynch, Bob M. Sally jusqu'à ce qu'elle devienne bleue au visage. Elle est inconnue. Elle est bleue. C'est l'ennui, la dépression, l'asphyxie. En vrai, conseil pour les développeurs. Quand il y a des bulles comme ça qui viennent d'un coup, etc. C'est cool qu'on puisse quand même contrôler la fin. Parce que, bah, ça baisse vite le joueur. Si t'as pas le temps de le voir, etc. Miroir de nuit, date inconnue. Un squelette en kimono et traignant une femme. Si elle a peur, elle ne le montre pas. Ah, mon somptueux altergo de bronze doit être par là. Auguste Rodin, tête de muse, tragique. Ça, c'est bouleversant. On n'arrive pas à dire si elle a les yeux ouverts, fermés ou manquants. Raoul Haussmann, l'esprit de notre temps. Moi, là, je clique, mais quand elle parlait, l'autre, non. Plein d'objets métalliques. Ah, nous y voilà. Gloria de bronze, dans toute sa gloire. Mais, qu'est-ce que... Je... Vous voyez comment je parlais des thèmes. Ah, vraiment ? Joy ? Selon vous, ça compte pour un ou deux corps de femmes ? C'est pour mes stats sur les femmes nues dans les musées. Ça dépend à quel point vous valorisez le minou par rapport au minou, hein ! Vous savez, je ne suis pas surprise de vous entendre ça. Joy ! Gloria ! Merci beaucoup, Boudra. Je voudrais qu'on parte. Déjà, mais je vais voir ta statue en vitesse, alors. Pas besoin, elle n'a rien d'intéressant. Il y a manque de poitrine aussi. On s'en va. Vous partez déjà ? Salut, Neko. Elle était si moche que ça, sa statue ? Gloria ? Trop bien, sonifuge. Après, c'est un détail, hein. Franchement, qu'est-ce qui te prend ? Rien. Je veux juste partir. Mais ta statue ? Oublie la statue, tu m'as en vrai. T'avais hâte de la voir et maintenant tu fuis à fuit. Je ne comprends plus rien. Cherche pas, j'ai juste envie d'autre chose. Je ne sais pas, un truc marrant. Un instant, j'ai raté un épisode ? Non, non, non. Je me suis monté la tête avec la statue et... Bref, tu veux faire un truc cet après-midi ? Un truc avec moi ? Du shopping ou... Je ne sais pas... On peut rester à l'appart, tu m'as fait un film. Pas cet après-midi, Glow. Il faut que j'avance sur mon mémoire. Mais je... Passe te voir ce soir ? Au Black Swan ? Oui ! Viens me voir dans ma loge avant le show. Ça roule. À plus tard, Gloria. À tout à l'heure. J'attends. J'ai un problème avec toi. Il faut toujours que ça se complique. Je fais mon max pour qu'on passe du bon temps. Et toi, tôt ou tard, tu fais tout foiré. C'est dommage quand même. Allez. On va réviser tes fiches. Cette violence. Cabaret de Black Swan, 21h30. Oh putain de ta mère, c'est vrai qu'il y a la danse. Ladies and gentlemen, Trésor amis, pour la dernière performance de cette soirée, le Black Swan a l'odeur de vous présenter la fascinante, la mystérieuse et superbe Lady Gloria ! Elle s'appelait Litzy, il s'appelait Marco, elle de Miami-lui de Rio, et tous les jetis au temps de singe chez Jojo, ils allaient devenir vraiment pauvres quand elle tournait. Au secours, les gens. C'est vous le chat. Attendez, what ? Je pense que ça ne va pas assez vite. Les yeux de Litzy et ceux de Marco se sont croisés sur un pongo leurs pas ont suivi sur un pongo J'ai du chien à la colle, mais je ne comprends pas comment. Là, je ne comprends pas. En vrai, je suis en raccord. Genre, je ne suis pas si off que ça. Mais je ne suis pas si off que ça, en vrai. Et le jeu abuse, là. Toc, toc. Ah, tu arrives après la bataille ? Désolé, j'ai fait comme je pouvais. Tout s'est bien passé ? Le public était ravi, comme toujours. Je crois que j'en avais besoin après ce matin. Au musée, cette nana à laquelle elle était atroce. C'est une vraie conne. Non, non, Joy, je parle de toi. Tu étais... Évitante. Évitante ? C'est toi qui as voulu qu'on se sauve du musée sans explication ? Je t'ai demandé de passer l'après-midi avec moi. Je t'ai dédié. Je devais poser mon mémoire. Ouais, la mémoire, bien sûr. Je n'aime pas quand tu te comportes comme ça, comme une gamine. Une gamine ? Il faudrait vraiment être une gamine pour utiliser des expressions comme ça. Ah, je ne sais pas pourquoi je t'ai dit ça. C'était débile. Oui, mais c'était drôle. Joy, je... Ouais. J'ai quelque chose pour toi. Hein ? C'est quoi ? Ouf ! Ça ne va pas te manger. Une clé. Mon appartement. Comme ça, tu pourras aller venir comme tu veux. Je ne m'y attendais pas. J'espère que tu l'utiliseras et que je... Ah, Gloria ! Et tu es encore là. Salut. Comment ça va, monsieur le directeur ? Encore là, toi. Oui, la fac ferme le soir. Et ? Tu n'as pas de maison ? Ok, j'ai pigé. Je file. Tu ne... On ne rentre pas ensemble ? Je suis vraiment crevé. J'ai encore plein de taf. Je t'appelle demain. Demain ? Oui, sans faute. Glorieuse Gloria, ce soir, tu étais exceptionnel. Merci, Aldo. Cette énergie, cette précision dans les gestes. Qu'est-ce qu'il se passe, Aldo ? Tu me flattes comme ça, c'est que tu as un truc désagréable à me dire. Comment ? Mais pas du tout. Tant mieux, alors. Enfin... J'aimerais qu'on fasse tous les points, toi et moi. sur cette année écoulée et sur l'année à venir. T'as 10e année parmi nous. On peut en parler un autre jour ? Là, j'aimerais juste enfiler mon pantalon et rentrer chez moi. Bien sûr, Gloria, bien sûr. Ça ne presse pas. Merci, Aldo. En fait, passe demain après qu'on en parle plus. D'accord, chef. Immeuble de Gloria, 23h. Il faut se dire qu'on est en 1989. Je suis né à ce moment. Le bébé dort. Quelle bonne idée il a eu. Et où il est mort, on ne sait pas. Son ex-marie a défoncé la porte une fois en pleine nuit. Horrible. Maintenant que j'y pense, il a déménagé sans me rendre ma perceuse. Putain, trop chiant. Dors bien, mamie. Hum, Joy ? Pas de carte. De toute façon, ça ne ressemble pas à Joy. Sans doute un habitué du cabaret, c'est lourd. Oh, putain de ta mère. Mademoiselle de Baste ? Oui, qui est-ce ? Désolé de vous déranger aussi tard, je vous appelle de la part de Monsieur Saint-Louis. Saint-Louis, comme le groupe Saint-Louis ? Tout à fait. Je m'appelle Laurent Garneau, notre président Hervé Saint-Louis, souhaiterait s'entretenir avec vous. Votre président avec moi. Il vous a vu sur scène, enfin plusieurs fois. Monsieur Saint-Louis est un de vos plus fervents admirateurs et un mécède de premier ordre. Peinture, architecture, art urbain et bien sûr, la danse. Avez-vous reçu les fleurs qui vous a fait parvenir ? Tout à fait. Elles sont devant moi ravissantes. Parfait. Qu'en seriez-vous disponible pour rencontrer Monsieur Saint-Louis afin de parler de projets artistiques ? Mais t'es arrêt ? Bon ben voilà. Merci beaucoup, Sycofredo. C'est gentil de sa part, mais j'ai déjà un patron. Un patron un peu radin, certes, mais je suis bien au Black Swan. Pardonnez-moi, je n'ai pas été assez clair. Ce n'est pas un simple emploi que nous souhaitons vous offrir, mais une nouvelle étape dans votre carrière d'artiste. Vous allez enfin pouvoir créer un spectacle complet à votre image. Vous aurez à votre disposition un large budget et une liberté totale. Oh. N'est-ce pas ce dont tout art-il frêve ? Si ! Si. Le spectacle sera présenté à Paris, bien sûr, et dans plusieurs capitales d'Europe, ainsi qu'à New York, Los Angeles et Tokyo. J'ai toujours rêvé d'aller à New York déambulé sur Broadway vers le Statut de la Liberté. Quand seriez-vous disponible pour en parler plus en détail avec monsieur ? Mademoiselle de Bast ? En fait, ça ne va pas être possible, je suis désolé. Je ne suis pas l'artiste que votre patron s'imagine. Merci quand même d'avoir pensé à moi. Au revoir. Attendez, Gloria ! Monsieur de Saint-Louis, nous voulons juste vous aider. Prenez au moins mon numéro. Si vous changez d'avis, je suis à votre service. Si ça peut vous éviter des soucis avec votre patron, je prends votre numéro, oui. Et remerciez-le pour votre bouquet. Une toucheante surprise. J'arrive. Je crois que j'ai brusqué les choses en lui donnant mon double de clé. Allez, je ne l'appelle pas pendant 2-3 jours pour baisser la pression. DÉTACHÉ. Monsieur Saint-Louis, pourquoi moi, je n'ai rien d'une danseuse étoile ni d'une avant-gardiste ? Désolé, messire, je passe mon tour. Aldo. Il se rend compte que c'est pour moi que le public... que c'est pour moi que le public vient ? 30% Aldo ou je me casse au moulin rouge ? Eh, ça sonnera bien. Ce type au musée, pourquoi j'ai eu si peur ? J'aurais dû l'attraper par les couilles et le descendre dans mon piédestal. Maman, j'espère qu'il fera beau demain pour se mettre en terrasse et qu'elle ne me saoulera pas avec ses organes de mariage et d'évolution de carrière. 30 ans bientôt, ça va être super, on va me donner du madame à tout bout de champ et me demander pourquoi je n'ai pas d'enfant. ma statue. Est-ce qu'elle est heureuse dans sa salle d'exposition ? Si je pouvais, je me l'installerais dans une jolie carrière loin de Paris. Les courses. Il faut que j'y aille au supermarché demain. Absolument. Tampons, lardons, des haricots verts et un tiramisu hautement mérité. Il est quelle heure ? Il doit être super tard et je n'arrive pas à dormir. Fait chier. Je crois que j'ai brusqué les choses en lui donnant mon double de clé. Allez, je ne l'appelle pas pendant 2-3 jours pour laisser la pression de t'acheter. Merde. Il faut la laisser dormir. ne vivons pas tous ça tous les soirs. Pour vous, c'est un guépier ? Je ne sais pas. caractère étrangement démo illisible. Une princesse qui se noie. Une gueule béante. De la boue. Des coups. C'est cool d'avoir le côté rêve. La nuit dernière, j'ai encore rêvé d'un arbre immense, je crois. Journal des rêves de Gloria. What ? Une tempête de sa papa. Un corps inerte. Une captive. Une petite tache rouge. Une marionnette. Joey. Une femme saisie de force. La désincarnation d'une femme. Attendez, on est en plein temps. Oula. Oula. Une tête de pantin. Un dessin tragique. Petrus, chère de femme, 1989. Le dégoût l'emporte maintenant sur l'orgueil. Il ne va pas par quatre chemins. L'ambiance rêve est vraiment trop bien à chaque fois. Trop tard. C'est pas moyen de... Waouh ! Je vais me faire chauffer. Disons qu'on a eu de la chance. Je voudrais... Tchaï. Port de matière. Port de chair. Je trouve qu'on a bien le côté rêve. C'est vraiment cool. Je trouve qu'en plus la DA n'est pas dégueulasse du tout. Tampon, lardon, haricots. Ouais. Attends. Donne-moi une chance. Oh ! Deuille. Regarde te voilà. Je te voyais plus. Écoute. Faut que je te dise. Dans la dernière salle, un type a abusé de moi. Quoi ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ? À moi, directement, rien. Mais ma statue, c'était pareil, Joy. Tout pareil. Oh. Je vois. Le regard typique, qui se prend la tête pour rien. Et puis, ça ne devra pas vraiment te déranger. Vu le métier que tu fais. Le métier que je fais ? Alors, Gloria ? Alors, Gloria ? Alors, cette statue, tu es contente ? Elle est, disons, plus vraie que la nature. Tu dois être à vie, alors. J'irai la voir quand il y aura moins de monde. Ça me fait une sensation bizarre, quand même. Comment ça ? Eh bien, c'est comme... Comme... Rien, laisse tomber. Reste que j'ai été surpris ce que tu acceptes de poser. Putain, je n'avais pas vu la statue à gauche. Vous voyez ? Merde, je n'ai pas lu. Putain. Maman. Une statue, ça met en valeur le sculpteur, mais pas le modèle. On se souvient de Rodin, mais pas du type qui l'a fait s'asseoir sur le menton... Le menton sur le poids pendant des heures. Et pendant que ce sculpteur se donne une gloire, toi, tu dis à Pete, tes adhés se posent... Maman. Gloria, chérie, tu es danseuse. Ton corps est un gagne-pain. Tu travailles dur pour l'entretenir, mais... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je suis passé par là aussi. Mais oui. Ah, si tu n'essaies pas d'évoluer, les problèmes vont arriver et plus vite que tu ne le crois. Mais qu'est-ce qui te fait penser que je ne m'en occupe pas dans ma carrière ? Il y aura du neuf. Il y aura du neuf, ma chérie. Et oui, un nouveau projet. Un projet artistique. Encore une statue ? Ben non, justement. Un show international. Ce serait mon propre spectacle. Ah ben voilà autre chose. Avec quel argent ? Celui de la Fondation Saint-Louis. La Fondation Saint-Louis ? Comme le groupe Saint-Louis ? Tout à fait. Hervé Saint-Louis est un mécène de premier ordre et un de mes plus fervents admirateurs. Le bouquet de roses qui m'a fait livrer. Un truc énorme. Et il t'a abordé à la sortie de ton cabaret un beau soir. Non, tu te doutes bien. Je t'ai rencontré à un cocktail. Gloria, c'est rare mais là, je dois dire que je suis impressionné. On réfléchit à la tournée internationale. Tokyo, New York. Hervé me fait complètement confiance. Je crois que je rappelle son assistant d'ailleurs. Assez vite. Cabaret Black Swan, 19h. Allons-nous réussir ? Merde, trop bien ces flashdance. Tu ne m'avais pas dit, Aldo, que tu faisais des auditions ? Eh Gloria, Stéphanie, tu n'as rien dit. Vous ne m'avez rien demandé à ce sujet, monsieur. Oui. Bref, content que tu sois là. Je demande à la candidate d'arrêter un instant. Non, il y en a plein encore à voir. Tu voulais me parler ? Oui, bon, comme tu le sais, tu es danseuse la plus expérimentée et la plus bossuse du Black Swan. Et par conséquent, tu m'augmentes ? Ça, on verra. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Gloria, je souhaite que tu deviennes la head coach du Black Swan. La head, quoi ? Je t'explique. À la rentrée, on va passer de cinq danseuses à huit ou dix. Sauf que les nouvelles, même les actuelles, ont besoin d'encadrement. C'est des jolis minois, mais niveau technique, elles ne sortent pas de chez nous, Rive. Alors, j'ai pensé à toi pour les encadrer et les encadrer. Aldo, entraîner de danseuse, c'est un boulot énorme. En plus de mes propres répétitions, je ne crois pas que j'aurai le temps. Pas en plus, Gloria. À la place ! Attends. Qu'est-ce que tu veux me dire, Aldo ? T'as besoin de te crever sur scène. Je te passe chef entraîneuse à plein temps. La musique est trop forte ? Ah, mais c'est vrai que c'est chiant. Non ! Non ! Putain, c'est chiant. Pourquoi il y a une touche recommencée ? What the fuck ? En vrai, la musique est trop forte pour le coup. Je suis d'accord. C'est chiant parce que les ambiances sont cool, mais... Attends, on va passer le dialogue. Ça va aller vite. Là, j'ai mis moins fort. Ça devra aller. Après, je pense que c'est parce que vous entendez le français et vous n'êtes pas habitués. mais aujourd'hui, tu mérites, Gloria. Tu ne veux pas être sur le banc ? Je veux continuer sur scène, Aldo. C'est ça, mon métier ? À rentrer, l'année d'après aussi. Gloria, tu sais bien qu'il faut passer le relais à un jour. Ça fait deux ans que tu es sur les planches. Mais je n'ai même pas 30 ans, Aldo. Tant mieux. Ça va de toi, il est entraîneuse proche de tes danseuses. Tu verras. Diriger les autres, on s'y fait très vite. Aldo. Allez, va. Je t'en supplie. Quand on aura pris un peu de recul, Aldo, ne me fais pas ça. Tu me remercieras, tu sais. Immeuble de Gloria, 20h. C'est vrai qu'on sait qu'en plus, les femmes meurent à 30 ans, donc je me demande si mes voisins s'approchent de ma porte comme ça aussi. Désolé, je passe sans prévenir. Non, t'as bien fait. Pourquoi tu ne m'as pas attendu à l'intérieur ? Tu ne m'as pas la clé que je t'ai donnée ? Si, elle est bien là. Encore dans sa boîte. Tu. Ce n'est pas juste la clé, Gloria. Écoute. Vas-y, j'écoute beaucoup en ce moment. C'est vrai. C'est toi et moi. Tu es une personne géniale, tu as tout pour toi. Franchement, j'ai passé des super moments depuis trois mois avec toi. Mais voilà, au-delà de ça, au-delà du bon temps, je ne m'y vois pas. D'accord. Ok. Du coup, je te rends ta boîte, ta clé. C'était une jolie attention de ta part. Tu as le droit de m'en vouloir ou de ne pas être content de Glow ? Ça serait normal à propos de de tout ça ? T'as cette tête ? De moi qui m'interne à notre relation ? Deux vouloir pour ça ? Il n'y a pas de raison. Ça me soulage, à vrai dire. On est si différente. Ça n'aurait rien donné. Peut-être bien, oui. Allez, filme. Tu dois avoir des cours à réviser. Prends soin de toi, Gloria. Tout va bien. Elle s'appelait Lizzie, il s'appelait Marco, un demi-ami, huit de vieux. Et tous les jetis au dancing chez Jojo, ils allaient devenir vraiment accro quand elle tournait. Sa jupe d'or. Ah, c'est au millimètre. Je suis vraiment nué à chier. Mais what ? Ça court rock'n'roll. Allô ? Bonsoir, c'est Gloria de Bast. Gloria ! Je vous entends, comment allez-vous ? Tout à fait bien, merci. Bon, c'est d'accord. La proposition de M. Saint-Louis. Le spectacle, la tournée, ce que vous voulez faire, j'accepte. Allô ? Oui, pardon, l'émotion ! C'est une très bonne nouvelle ! Alors, écoutez, Gloria, il ne faut pas traîner maintenant ! Je vais vous proposer un rendez-vous avec monsieur. Je regarde mon agenda. Demain matin, à 7h30, au bois de Boulogne. Au bois de Boulogne, à 7h30 du matin ? Oui, mademoiselle. Monsieur Saint-Louis aime le calme matinal du lieu. Ça vous pose-t-il un problème ? Non, c'est très bien. Je vais vous indiquer où vous rendre. Écoutez bien. Au bout de l'allée principale, il y a un chemin à droite qui coupe à travers le bois. Moi, c'est vrai que... Alors, je ne suis pas parisien, mais le bois de Boulogne, dans ma tête, c'est genre... Obligatoirement un truc craignos, quoi. Mais peut-être que je me trompe, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ouais, ce chemin, descendez jusqu'au plan d'eau. Ouais, parce que... Monsieur Saint-Louis sera là-bas. C'est Globe Parisienne qui parle. De nombreux artistes ont peint ou chanté à cet endroit. Vous sentirez comme chez vous. Je n'y suis jamais allé, hein. Donc... Monsieur Saint-Louis ? What ? Ah oui, on est clairement dans l'orange jaune, là. Acte 2. La captive. Yes. Ah, je vous ai dit que ça... Que le jeu n'est pas rigolo, hein. Donc... Ouh, mais où ? Putain, mais il y a littéralement le roi en jaune, là ! Réveille-toi, madame ! Réveille-toi, madame ! C'est le lieu. Quoi ? Je n'ai rien commandé. Je suis où, là ? Je n'ai crainte. Tu es exactement là où tu dois être. Et c'est justement l'heure du dîner. C'est le lieu ? Quel lieu ? Eh, vous, je suis où, là ? Bordel. Faut que je passe un coup de fil. Eh, j'ai besoin de passer un coup de fil. La 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 la. Fantômas. Oh. J'ai dit que je devais passer un appel. Oh, zut. Oh là là, j'entends votre souhait, mais je crains pourtant que ce ne soit pas possible. Pourquoi tu es qui, toi, encore ? Je m'appelle Bob, modeste serviteur de cette grande maison. Attends. Il vaut mieux faire ce que le maître dit. Faites-moi confiance, ça ira comme ça. Attends. Je te reconnais ? T'es-tu bizarre du musée ? Oh là là, vous étiez là en même temps que moi ? Et vous, tu t'es fait tout un cinéma ? Mais il fallait que je le fasse, chère mademoiselle. Nous avons besoin de ces précisions. Quoi ? Quelle précision ? Les mensurations exactes de l'œuvre, voyons. Le maître l'est souhaité car ces mensurations, chère Gloria, ce sont les tiennes. Nous en avions besoin pour te vêtir. Tu vois le luxe. Et tout se passera bien, Gloria, si on fait comme il le dit. Mais je ne veux pas de tes habits et de tes conseils ! Je comprends que tu te sens désappointé, c'est une nouvelle vie pour toi qui s'annonce. Sache que tu es ici par le souhait du maître et que nous serons un petit soin pour toi. Maître, mensuration, nouvelle vie ? Et moi, je te dis non et non ! C'est du délire tout ça. Je suis en train d'halluciner. Gloria, réveille-toi ! J'ai des rendez-vous et en plus un spectacle ce soir. Et le public qui m'attend. Bon, je dois y aller maintenant. Où je vais rater le lever des rideaux. C'est pas possible que ce soit la réalité. Je ne sais pas si je préfère cette réalité-là ou l'autre, on va être honnête. Qui a pu dessiner ces trucs ? Sûrement un gosse. Un vieux carton burk, ça sent la poussière, le moisi. Plus de porte. Plus qu'un sombre escalier menant à une sortie improbable. C'est possible que dehors, il y ait des gens qui crient. Yes ! Sale souvenir. C'est au petit matin qu'on regrette les décisions qu'on a prises tard le soir. Je me souviens, j'étais si timide à cet âge. Et il y avait ce professeur de musique bizarre qui me mettait toujours mal à l'aise. Il y a un petit rat. C'est moi, monsieur. Je ne sais pas pourquoi je passe par là, les gens. Je me disais qu'il y avait un mec qui avait l'air vivant. Je te reconnais, le gars de la maison. Tu fais quoi ici ? Je ne perds rien du tout, si tu dois faire erreur. Le black sonne, ouf. La foule sans utile. Évidemment, c'est moi qu'on attend. Je ne sais pas. Ouf. Oh putain de ta mère. Faut aussi le rebrousser et le lèvres flagrant. Ils en redemandent encore et encore. Ce style d'obscurité, un projecteur ne tient plus son rôle. Patrick, il irait par ici. Comment j'accède aux coulisses ? C'est moi, de toute ma gloire. Enfin, plus ou moins. Tu vois, d'où, parfois le chou doit s'arrêter. Pour que des choses plus importantes puissent reprendre. Il n'a plus enfin se rapposer. What ? Aïe. Je ne sais pas. Mais j'accède aux nuits. C'est parti, je cherche le vinyle où je suis craquelé, l'essentiel c'est ce qu'on trouve derrière. Oui j'avoue qu'il y a le côté théâtre de Perspective des Mantes, on est tous d'accord. Qu'est-ce que, combien d'années sont passées depuis mon dernier spectacle ? Aldo était pas radin sur le champagne, mais pour acheter le maquillage on devait sortir l'argent nous-mêmes. C'est rempli de robes bariolées, on est les seuls oiseaux à choisir la couleur de nos plumes. Ouh, cette escalier se tord comme un boyau malade. Ouh, kiffer le jeu pour l'instant ? Ah ! Tu avais hâte de l'avoir et maintenant tu la fuis, je comprends plus rien. Merde, attendez, attendez, j'ai pas regardé ! Je n'aime pas quand tu te comportes comme ça, comme une gamine. Mais pute ! Mais, putain ! C'est vraiment pas fait pour le curseur, faut vraiment mettre le... Voilà, j'ai eu. Si on savait. Ah, fanette ! Belle comme le jour ! On a un robot titulis, tu peux imaginer. Donc ça c'est Petrus. Nous en avons besoin pour te vêtir, tu vois le luxe. Le serviteur. Si tu n'essaies pas d'évoluer, les problèmes vont vite arriver et plus vite que tu le crois. Victoria. Glorious Gloria, ce soir tu étais exceptionnel. Addo ! Excusez-moi, les contrôles... Peut-être pas fait pour la manette finalement. Je ne sais pas si je kiffais le mot que j'utilisais. Je n'ai pas dit que c'était facile. Aïe. Portes fermées, il n'y a rien à faire pour en trouver. Cette serreuse, elle ressemble à celle du spectacle de magie de l'an dernier. Peut-être que je peux la crocheter. Il me faut un truc pointu. Une petite caméra. Plein de trucs. Des plantes artificielles, des couleurs tapeugeuses et des surfaces aseptisées. Tout au cordeau. Faire semblant de me noyer et après... Tiroir classique de salle de bain, il doit mieux y avoir un truc là-dedans. Bingo ! Une lima ronde. Petit touti béni. Cet oeil de verre. Il ne me mate pas 24h sur 24 quand même. Quand des vêtements ne seront utiles. C'est pour couvrir le... Moi je prendrais, je sais pas, un drap, tu le mets par-dessus et puis voilà, non ? Pour voir s'il regarde. T'as qu'on voit cette serrure. Je pourrais presque... Ah zut, ça rentre même pas. Il faut un truc plus fin. Il faut que je cherche encore. Ah, un balai. Je l'emmène dès que je trouve cette porte. Super arbre. J'ai même pas regardé dans les poubelles. Et... Un vide pur. C'est une chaîne du bouchon, non, inutile. Je me demande si là-dedans, nada. C'est comme si ils avaient prévu ça. Il n'est pas un réglage. Carrément, non ? C'est vraiment rien, toi. Typique d'un mannequin. Mais dans un mannequin, il y a des épingles, non ? Attends. Quelqu'un en français, il n'épingle la cheveu dans ton épaule. Je crois que je vais avoir plus besoin de toi. Tu n'as pas de cheveux. Et moi, j'en ai besoin pour ma grande évasion. C'est le moment de réveiller le Houdini qui s'éveille en moi. Heureusement que je n'ai pas parlé à Aldo de cette opportunité de mécénat. Demain, je n'ai pas de retour au SWAT comme si rien ne s'est dépassé. Fait que ça à foutre ! Fait que ça à foutre ! Merci PURLW ! Est-ce que je devrais raconter à quelqu'un que c'est quelqu'un que des tordues ont tenté de me séquestrer ? Bah oui, 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 oui. Une histoire de dingue, c'est déjà l'un d'entend parler. Il ne m'a pas l'air assez sûr. Je suis désolé de te déranger mais... J'ai bien peur que tu ne puisses ouvrir un verrou comme ça avec une épingle. Et ça ne fonctionne que dans les films. Euh... D'ailleurs, tu l'as reconnue Gloria ? L'épingle à cheveux ? Elle est comme celle que tu utilises quand tu vas à la piscine. On a fait attention aux moindres détails. Tu aimes ton nouveau lit ? Adorable, n'est-ce pas ? Comme échapper d'un conte de fées. What ? Il ne l'avait en noir mais en plan c'est plus joyeux. Je suis désolé que tu ne te sentes pas encore chez toi. Mais agiter désespérément une épingle en ferraille avec un verrou sans... Dans un verrou en acier n'y changera rien ? Repose-toi un peu, tu te sentiras mieux demain. OUF ! Oh nan nan ! Ça m'a fait peur ça. Et merci Aston. J'crois que c'est un rêve hein les gens. Ah quel rêve bizarre. D'où ça vient des trucs comme ça ? Ah merde, Jean il va bientôt arriver. Faut que je vous prépare le... Le... Où est-ce que j'ai mis la table de cheveux peut-être ? Il est pas là. Mon sac. C'est possible mais il n'y est pas. Pas de ce terroir non plus. C'est de bain peut-être ? Non merde. Il va arriver d'une minute à l'autre, faut que je le retrouve maintenant. Bien sûr, le meuble télé. Non, c'est une chercher Gloria. Bien d'où est-ce que j'ai pu le mettre ? Le frigo ? Non, je suis pas si folle. Zut, euh j'arrive. Je dirais que j'ai arrêté mon opportunité. T'es prête ? Ouais carrément. J'ai juste besoin de deux petites minutes. Alors, c'est un nom Gloria. Je ne peux pas y aller toute seule. Non, je suis prête vraiment. Ça va, besoin de rien avant qu'on y aille ? Je peux faire quelque chose pour toi ? Quoi que ce soit ? Est-ce qu'on peut simplement y aller ? Je suis un peu stressé là. Tu veux manger un morceau ? La nourriture est un bon remède au stress. J'ai mangé avant de venir mais merci. En fait, je vais passer aux toilettes rapidos. Un verre de lait peut-être ? Un bon grand verre de lait frais de truie. Laisse-moi te préparer ça. Maman m'en servait un quand j'étais stressé. C'est le moins que je puisse faire. Vraiment le minimum. Le minimum mais pas le maximum Joy. Je pourrais faire beaucoup de choses pour toi. N'importe quoi en fait. Tu sais ça, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Oh. Il est assez mignon ici. C'est si intime. Si délicat. C'est gentil de ta part de... ...le laisser rentrer. ... Ce serait vraiment vrai ? Ces gars sont sérieux ? On va fermer quelqu'un dans une chambre sordite et payer un majordome pour les préparer des bons petits plats. J'ai hâte de voir leur tête quand la police débarquera. Non, non, non. Bravo, une usette c'est pas un pyjama. Elle peut très bien porter un pyjama. Alors, c'est à ton goût ? Le gratin dauphino était un classique à la maison. Ma mère en faisait tous les dimanches soirs. Elle m'a appris à le cuisiner. Elle mettait beaucoup de crème fraîche dedans, j'en mets pas autant. Non. On doit faire attention à son tour de taille, n'est-ce pas ? Ok, écoute. Faut qu'on parle de tout ça. De tout quoi ? Cette situation, moi, dans cette cage, vous espérez quoi au juste ? Parce que je vais pas danser pour vous. Je vais pas être gentil ou fricoter avec vous. Peu importe si vous me privez de bouffe ou si vous tentez d'être violent, je ferai pas ce que toi ou ton boss dit. Et plus vous me gardez ici, plus ça devient dangereux pour vous. Tous les policiers de France doivent être à ma recherche. C'est une question de jours, peut-être d'heures, avant qu'ils trouvent cet endroit. Et ma mère ? Tu penses que ton boss s'est un dur à cuire ? T'as jamais vu ma mère quand je s'énerve. Et crois-moi, avoir kidnappé sa fille a dû vraiment, vraiment l'énerver, alors voici le plan. Tant que je termine ce délicieux gratin, je veux que tu m'aies ouvert cette porte et appeler un taxi. C'est aussi simple que ça. Je suis désolé, je n'ai pas la clé. Pas de problème, va la chercher, j'ai pas fini de manger de toute façon. Ce n'est pas possible, je suis désolé Claude. Le maître garde tout le temps la clé sur lui. Bob, je suis pas avocate, mais je crois que tu risques une paie de prison plus longue que ce que tu pourrais supporter. Je peux pas t'apporter cette clé. Et même si je pouvais, je ne le ferais pas. Le maître me punirait si je lui désobéissais. Ça se passerait très mal. Va chercher cette clé et tu peux t'enfuir avec moi. Je m'arrêterai une punition. Il te punira plus jamais et tu seras libre. Floria, je n'ai pas besoin d'être libéré. C'est chez moi ici, j'aime cet endroit. Le maître prend soin de moi, il me fait confiance. Bob, je t'en supplie. Peut-être que tu devrais lui donner une chance. Tout comme il t'en donne une avec cette nouvelle vie. Je dois y aller maintenant. Au revoir, Gloria. Non, attends ! J'espère que bientôt tu seras heureuse d'ici. Comme je le suis. S'il te plaît, Bob, attends. Je t'en supplie. Je veux juste être... Libre. C'est quoi ? Non, c'est moins... Non. Alors déjà... Gloria... La cave de Globetopus, ils sont pas enfermés. Ils sont là de leur libre arbitre, n'est-ce pas ? Les différents VIP et membres de l'équipe. Votre libre arbitre. Il n'y a pas de porte fermée. Il y a juste la puissance. Gloria... Dehors, tu dérivais. Noyé dans un océan de peur et de doute. Ici, tu as l'opportunité de t'élever. Je trouvais la liberté pour la première fois. S'il vous plaît, laissez-moi partir. J'en fais pas, Gloria. Un jour, tu comprendras. Il n'y a pas de gratin dans la cave. Il y a du fromage, mais... C'est le fromage d'Eric. Pas terrible. Eh bien, bonjour, Gloria. J'espère que tu as fait de jolis rêves. C'est quoi cette odeur ? J'étais sûr que tu la reconnaîtrais. L'odeur et le son est confortable des pancakes d'oran dans la poêle. Assieds-toi. S'il te plaît. Les fleurs ? Je sais que ça peut paraître étrange. Mais je suis honoré de prendre soin de toi, Gloria. Attends. Je veux plus manger le fromage qui pousse sur l'appendice d'Erk. Globetopus, ça m'a rendu tout malade la dernière fois. Et j'ai vomi mon foie et tu l'as revendu sur eBay. Je comprends pas le côté négatif, en fait. T'aimes trop ? Ok. DuckDuckMoss, triple dose. Triple dose. Et court, c'est toi qui lui fera manger. Je trouve que tu es quelqu'un de doux et gentil tout comme moi. Je te verse du chocolat ? Ouais, pourquoi pas. À la bonne heure ! Qui refuserait ? Attends. Le fromage de l'erre qu'on peut manger à la croûte ou pas ? Bah y'a que de la croûte, hein. Ça sentait mauvais après. Et bah c'est pas mon problème. Eh, je vous ai déjà proposé l'opération pour ne plus avoir d'odorat, vouloir fuser toutes. Donc au bout d'un moment... C'est une recette personnelle. Des pincées de gratitude et de bon thé. Et beaucoup de bonheur ! C'est une recette personnelle. l'argent du foie de Dr Kmos dans la ferme à mythe. Tu dormiras là-bas maintenant. Elles ont éclos. On dirait que tu as fait un cauchemar. On dirait que je suis dans un cauchemar. Il a dit qu'on ne peut pas choisir sa propre interpétation. Parfois, ce qu'il nous faut, c'est un petit changement de perspective démente. Pardon. Arrête avec ta philosophie à deux balles, pervers. Je n'ai pas d'humeur. Pour l'instant, explorer ce monde intérieur peut être aussi enrichissant qu'explorer le monde extérieur. Putain, sa voix commence vraiment à me taper sur le système. Et cette chambre ! Moi, je pèterais tout. Enfin, je pense que je ne suis pas quelqu'un qu'il faut enfermer. Je vous le dis. Si vous avez prévu ça. Bien, bonjour ! Voilà, ça déjà, je l'aurais fait il y a dix jours. Tu n'iras pas mieux si tu ne manges pas. Toi aussi, tu commences à me saouler. Je n'ai pas à faire ce que tu me dis. Bien sûr que non, je suis désolé. J'espérais simplement que tu apprécies la recette de boulettes de viande que ma grand-mère. À vrai dire, elles sont un peu trop cuites. Désolé. T'es cinglé ? T'espères vraiment que je me pose et qu'on parle de bouffe ? Laisse-moi sortir tout de suite. J'aimerais t'aider vraiment, mais ce n'est pas ce genre de pouvoir. Je suis désolé. Je ferais de mon mieux au furneau, cependant. Plus de boulettes trop cuites, promis. Désolé, je dois y aller. Le maître a prévu un essayage de costume aujourd'hui. Bonne dégustation. Laisse-moi sortir de là, enfoiré ! On peut nourrir les gens dans la cave ? Oui, faites des dons. Je vais m'assurer qu'ils te fassent pourrir en tout pour un bon bout de temps. Vous ne pouvez pas me garder ici pour toujours. Je vous ferais payer. Je suis sûr. Je vous ferais payer. Regardez-moi ça. La victime de service à genoux. Encore une fois. Tu te souviens de notre première rencontre, Gloria ? Il est presque minuit. Le métro est à moitié plein. Ce pervers qui se colle à moi. D'un coup, il me plaque contre le mur. Il me veut du mal et personne ne branche. Personne, à part toi. Tu arrives. Tu le pousses et tu le dis à voix basse. Il faudrait mieux pour toi que tu tires mon pote. Quelle femme forte. Plus tard, je me suis rendu compte que tu n'étais qu'une farce. À ce moment-là, j'étais fasciné. Grâce à TurocW, vous mangerez des rognures d'ongles à partir de cette semaine. Pendant une heure. Tu ne veux pas m'aider, toi aussi ? Cette toile ne dort jamais. Un cratère en porcelaine. Ça sert à quoi d'avoir quatre pieds ici pour aller nulle part ? Si seulement je pouvais plonger dans ce tronc. Un bateau qui va nulle part. Donc merci Turoc. J'aurais pété à la caméra. Cette étagère aurait pu être un escalier pour sortir d'ici. J'en ai déjà marre de ce paysage. Ok, je peux le faire. Et voilà, c'était tout ce qu'il fallait faire. Wow. Je me demande s'il reste assez de vie dans cette chose pour la faire repartir. Comment tu fais ça ? Portes. On dirait qu'il y a une pile d'os là-dedans. C'est étrange, on dirait une odeur de thé. La petite vieille. Est-ce que les deux amas dans le coin de la pièce sont des chiens ? Oh putain de ta mère. Oh tant. Pourquoi partir ? On a tout ce qu'une femme comme toi peut désirer. Ça a l'air vide. Il y a une odeur assez bizarre qui vient de la pièce. Oh. Oh. What ? Oh, oh, oh. Oh, duh. Oh, duh. Oh, duh. Oh, duh. Oh, 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 oh. Putain, ça va être trop chiant de l'amener là-bas. Attendez, j'essaie de... Non. Attendez, parce que si je l'amène là, ça ne va pas en fait. Je l'amène ici. Non. Il faut que je l'amène... Ah putain, c'est chiant. Attendez. Il faut que je l'amène à la case du dessus là, mais ça ne veut pas comment je vais le faire. Peut-être en faisant ça. Ah mais non, parce qu'il va revenir ici. Fuck. Je vais peut-être le mettre à la place de la taureau, vous avez raison. Et là, du coup, il peut y aller dire... Ah, fuck. Attendez, attendez. On peut déplacer la taureau ici. Voilà, comme ça, il ne fera pas chier. Ah putain, non. Non, non, ce n'est pas ça. Le cheval est bien à droite. Attendez, par contre, ça veut dire que... Attendez, je peux peut-être amener le cheval. Ouais, non. Là, si, c'est pas mal. Ah putain, oui, il ne viendra pas. Ah putain, il ne viendra pas. Ah putain, il y a cheval qui peut y aller aussi. Ah non, mais moi, les échecs, ce n'est pas mon truc. Enfin si, mais dans la vie, quoi. Échouer. Ouais, ça, je sais faire. Mais il ne faut pas me demander... Attendez. En vrai, en vrai, en vrai. On va dégager la tour. Elle ne peut pas dégager. Ah putain, le che... Ah putain. Ah moi, les échecs, ce n'est vraiment pas mon truc. Si je mets la tour, genre ici. Ok. Donc si je la mène là, il peut venir. Aïe, mais putain. Putain, mais c'est super dur. Parce qu'en fait, il ne faut pas qu'il déplace d'autres... Ah ! Ah non, je suis baisé. En gros, il faut redéplacer lui ici. Ah. Non, mais là, ça le rapproche un petit peu de là où je veux. Ah non, c'est encore... En fait, j'arrive à l'amener ici, mais je n'arrive pas du tout à l'amener sur la main. Parce que je ne vois pas... Attends. Tac. Non, 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 non. Là. Ouais, mais je suis mauvais. Je n'arrive pas à avoir ces mouvements. Attends. Euh... Non. Voilà. Attends. Non. Là. Ah, fuck. Hop. C'est juste que la tour m'emmerde. Alors, attendez. Ah, putain, je ne peux pas parce qu'il y a ce connard de... Ah, mais putain, attendez. Il faut que je le mette ça ici. Putain. Voilà. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce qu'il y a le cheval qui est là. Il faut que je le mette ça là. Hop. Merde. Merde. Euh, attendez. On va déplacer ça là. Non, encore plus bas. En fait, ce qui est chiant, c'est juste que ça serait très facile s'il n'y avait pas... Les mouvements des autres. Voilà. Et maintenant, on est bon. Ok. Ça va. Je suis juste très mauvais aux effets. Moi, je collègue la réussite, en fait. Oh, il y a Erk. Regardez. Et ça sera trop simple sans les autres, évidemment. Un bon garçon en somme épisible, ignorant des crimes de son maître. Un aquarium rempli de sangsue. Elle ne bouge pas. Je ne reconnais pas cette personne. Un buron au bois précieux et un marbre froid. Il y a un tiroir fermé à clé en dessous. Je suppose que ça va être fermé. Porte immense doit mener au quartier prévu du maître. C'est fermé pour l'instant. Merde. Il y a une petite porte là. Comment elle s'ouvre ? Il y a quelque chose sous le tapis. Cette clé est trop petite. Ok. Je m'en doutais, mais il fallait que je teste. La clé rentre bien. Il y a un morceau de viande crue dans le tiroir. Je vais le prendre. On va pouvoir nourrir Bob. On ne met pas le réveil, il pourra aboyer. Les sangsues sont régales. La chair fraîche a vraiment ramené ses monstres à la vie. Le portrait a l'air plus vivant qu'avant. Un peu random les énigmes. Mais ok. Enfin, c'est un rêve. Il faut que je rentre chez moi. C'était un plaisir de te rencontrer. Classe. Dehors. Une fois pour toutes. Je crois que je vais pouvoir me barrer d'ici. On dirait que le pont s'arrête ici. Ce poteau m'a l'air petit pour se tirer au-dessus. Heureusement pour moi. L'équilibre est essentiel pour une danseuse. Je pense que ça va arriver plus d'une fois les gens. C'est presque apaisant la façon dont je sais. Yes, ça va être très long. Je vous le dis d'avance. Je suis vraiment une bite là-dessus. Ah merde, il y a le cadavre d'avant. Merde, c'est trop bien ça. Ah mais en fait, j'ai juste à atterrir dans la zone verte. Je n'ai pas à viser le... Je vais viser le perfect, moi. Merde, c'est cool. Au moins, l'équilibre est quelque chose qu'on ne pourra jamais manquer. Mais sauf la faute a raté, quoi. Mais ouais, ouais. Je pourrais me noyer. Ça réglerait tout. Il y a un petit côté carcosa. Si jeune, si talentueuse, coulant jusqu'au fond. Je n'ai jamais vu une statue qui avait l'air si embêtée. Ça doit être impeccable. Une chambre bien rangée et un esprit organisé. Le brillant d'un cinq poubelles et la puenteur d'une cuve sale. Carcosa est si jolie au printemps. Oh, bah c'est nous, plus vieille. Te voilà, Gloria, on t'attendait. Comment vous connaissez mon nom ? Une intuition. Tu sembles glorieuse. Bizarre. Attendez, vous avez dit que vous m'attendiez ? Vous êtes qui, en fait ? Tu l'es gnau ? Comment je le saurais, j'ai l'ajouté de vous rencontrer ? Vraiment ? Je n'ai pas le temps pour les énigmes. Oh, tu es en retard ? En quelque sorte, je veux juste rentrer chez moi et je n'ai pas le temps de discuter. Chez soi. Voilà une belle idée. Ouais, surtout quand on a un pommeau de douche fort amazonienne et des draps en soie tout propre. Vous êtes SDF ? Pourquoi cette question ? Mais je fais un pagaille ? Ah non, je ne juge pas les gens sur leur apparence, mais... Les gens qui traînent sur les bancs sont souvent des touristes sous des centres d'homicide et vous n'avez pas l'air d'une touriste. C'est vrai, je n'ai pas de maison. Mais je n'en ai pas besoin, j'ai mieux que ça. Une villa ? Quelque chose de mieux. Prends une respiration et regarde en l'air. Le ciel est par-dessus le toit. Si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit. Verse sa pâle. J'ai appris ce poème au collège, c'est incroyable que vous le connaissiez aussi. Tu aurais pu imaginer ça. Tu veux rester un moment avec moi sur ce banc ? Regarder le ciel et respirer. C'est gentil de nous proposer, mais c'est une nuit difficile. Je suis crevé, je suis crevé, affamé, je pue comme un sous-sol moisi, alors je vais rentrer à la maison, prendre une douche et dormir pendant mille ans. Je comprends, Gloria. Ça fait partie de ton périple. On ne peut pas sauter d'étape, même si le chemin a fait une spirale. Ne t'inquiétez pas, je n'oublie pas de respirer. Très grise. N'oublie pas, si tu as besoin de moi, tu seras à me trouver. Et n'oublie pas de faire de la place dans ton poitrine. Ça roule. Ah, vous aussi, vous avez votre poitrine. Peut-être que si j'attends, elle va s'ouvrir. Ce n'est pas comme si j'allais être là pour toujours. Putain ! Regardez, il y a du mûchat, mais c'est surtout, il y a une rousse. J'ai été en Bretagne, du coup, j'ai vu plus de roues que je n'ai jamais vu de ma vie. C'était absurde. Même la personne que j'ai dû interviewer était rousse. Faire de la place dans ma poitrine, mais ça veut dire quoi, ce truc ? Je pense qu'il y a un truc à reine avec la rousse. Est-ce que ça t'arrive de regarder au loin et de te demander les choses sur la ta différence si je n'étais pas si têtu ? Ah, la vieille a disparu. Rue de l'Astrait. Nair, c'est classe. J'ai jeté une pièce pour faire un vœu. Je ne pense pas qu'il va se réaliser. La danseuse, 8889. Elle s'inspire de la liberté et de l'audace. Même dans la gueule du loup. Ah, putain, je n'avais pas vu qu'elle était dans la gueule du loup trop. Putain, elle est dans la gueule du loup ? Carcosa ? C'est bon, les mecs, les devs, dites juste que vous avez regardé son remachination. Ce n'est pas grave. Des tampons, du bacon, des légumes et un tiramisu. J'aurais dû aller faire les courses. Il y a plein de mûchins, par contre. Pourquoi je lui ai dit que ça me soulage ? Pourquoi je ne me suis pas battu pour gagner son cœur ? On aurait pu vieillir ensemble. On aurait pu rejoindre le groupe Saint-Louis. Personne d'autre n'aurait pu concourir avec moi. Je pense que le groupe Saint-Louis, c'est des couilles. Enfin, je... Je suis plutôt sûr. Tu as vu cette grille ? Je tuerai pour pouvoir rentrer dans ce château. Grille, pour qu'on ne puisse pas rentrer ou sortir. Un jour, je reviendrai ici avec un bulldozer. Le ski Kono qui va à Rennes, apparemment, j'en ai vu dans l'ordre de sang. C'est très joli, en tout cas. Cette statue un petit peu partout. La cellule. La nouvelle tragédie de Derson Bergman. Paris sera toujours Paris. Alors, moi, perso, je ne sais pas vous, mais je trouve Paris dégueulasse. Et j'avoue que la vision qu'il y en a, ça ressemble un peu à la vision de Paris. Ce n'est pas une ville que je trouve très belle, c'est une ville que je trouve très sale et poisseuse. C'est ma photo sur ce journal ? Ça craint pas moins de trouver le dernier cosmopolitan. Des vifs sur l'architecture haussmannienne et la philosophie existentialiste. Il y a une tête là, non ? On dirait que quelqu'un est allongé. Le nid. Je n'ai jamais entendu parler de cette boîte. Le nid. Un jour, je dirai à New York avec toi. Toutes les nuits les connaît. Pourquoi New York ? C'est la vie, ça va passer. J'ai déjà vu un tag comme ça et je trouve ça très bien. C'est des urnes pour conserver des épices ou des cendres. Ce n'est pas à Paris qu'il y a une aide psychologique pour les touristes ou pour les touristes japonais ? Ah, les pauvres. Maman disait toujours mange tes légumes. Bah, ça, ouais. Mangez des protéines et des légumes et puis vous vivrez bien, quoi. Ouais, ce qui est ou autre, j'avoue, quoi. Mais je te jure que c'était fou. Sans déconner, hein. J'en ai vu plus de 50. Ça dépend où, je dirais. Bah, des spécs, euh... Oui, c'est vrai. Sans doute, il y a des coins sympas, hein. Mais globalement, quoi. Je dirais qu'il y a quand même 70% de paris que je n'apprécie pas. Après, il y a des endroits super mignons, super cool et tout ça. Mais bon, déjà, souvent, c'est des zones qui sont très chères. Et voilà, quoi. 68 boulevard pour marcher. J'y suis arrivé. Les boulevard sont en grève ou quoi ? 1,7 ref. On passe de 200 à 50. Oui, mais j'ai exagéré. Évidemment. Vous pensez vraiment que j'avais vu 200 personnes ? Je n'ai même pas compté jusqu'à 200, là. Les clés. Merde. Je n'ai pas mes clés. Eh, eh, oh ! Il y a quelqu'un ? Tête. Cage. Euh, ok. Tu peux m'aider à rentrer chez moi ? Elle peut. Voix du dehors peut avoir ça. Alors ça, c'est un gros clou. Je parie que je peux forcer à ça avec. Merci beaucoup, voix du sous-sol. Attends, tu peux aussi... Bien sûr ? T'as besoin de quoi ? Elle pas vouloir. Embêter, voix du dehors. Tu me rends pas du tout, t'inquiète pas. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? S'applique plak plak. Sur la tête fatigant. T'as besoin de quelque chose pour te couvrir. Oui, voix du dehors, très gentil. Je m'appelle Gloria. Je vais voir ce que je peux faire. Un parapluie. Un parapluie. C'est surstressant comme but. C'est étouffant. Vraiment pas une vieille écrite. Je la trouve violente. Oui, je suis d'accord avec vous. Il n'y a rien à percevoir un parapluie pourri. C'est déjà pas mal. Après, ça fait toujours pique plak. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Désolé qu'il ne soit pas en meilleur état. J'espère que ça... Elle contente, toi gentille, voix du dehors. Comment tu t'appelles, voix du sous-sol ? Elle... Elle tête cassée, la cage. D'accord, elle approche. Passe une bonne journée. Allez. Ouais, ça y est, mon petit lit douillet, j'arrive. Ça sent le détergent parfumé au citron et le vieux caoutchouc. C'est bien là où j'habite. Tu croyais ? Publicité pour une croisière dans le Pacifique et cassette d'exercice poisson va. Il n'y a personne avec qui faire le premier et personne pour qui faire le second. Vous entendez le grrrr qu'il y a de temps en temps ? On ne sait jamais ce que les gens cachent sur la surface sous terre. Sous-clé, parfois c'est mieux. Je n'ai pas vu tout chez eux. Tellement hâte de prendre une douche. Troisième étage, on y est. Moi, je dis qu'elle va rentrer chez elle, c'est sûr. Peut-être que je vais faire un petit verre de rouge avant la douche. Ou après, avec une pizza. Déjà, il n'y avait pas les tapis sur le sol. Il est un peu tard pour toquer. Qu'est-ce qu'elle a dit ? C'est pas bien d'espionner les gens, mais... S'il vous plaît, mon bébé chéri, s'il te plaît, mon bébé chéri, arrête de pleurer, maman n'en peut plus. Je peux peut-être te fier un coup de main. qu'est-ce qu'il te plaît ? C'est chier. Quatrième étage. L'étage de la musique. Cinquième étage. L'étage du tapis de sol. Ah, il faut peut-être récupérer les différents tapis et les mettre en bon endroit. Attends, le quatrième, il y avait rien, on est d'accord ? Ah si. Je pense que celui-là a la place. Ah putain, tu choisis ce que tu peux. Oh putain, trop chiant. Je me rappelle plus c'était quoi le premier c'était pas c'était peut-être le piano Ça ne calmera pas le bébé, oh si si hein, fais moi confiance tu peux vite calmer un bébé avec un bon gros coup de Ah Adieu 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 C'est bon ça va calmer le bébé c'était le truc du bébé mais je pensais que c'était un game over vu que j'étais arrivé à un endroit bizarre Ok Le bébé s'est enfin calmé maintenant mon petit cœur repose toi pour que maintenant on puisse faire pardon Donc là c'était le cœur C'est la genre chose que tu peux parler avec des excuses Quatrième Cinquième C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Depuis tout trop Corentin C'est ponso C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Attendez, ça c'est le premier ? Comment on fait ça ? What ? Peut-être au sous-sol ? Attendez, c'était au premier qui avait ça ? Moi c'était au deuxième. What the fuck ? Ok, les étages se sont inversés. Très étrange. Après on est dans un rêve, ça se fait un peu. On n'était pas habillés. Ça c'est cool. Meeeerde. Pas rien. La boulevard est toujours là mais... Ma porte. Elle devrait être là. Ma porte, non ma porte. Quant elle, mes fringues, mon rouge à lèvres, mon micro-ondes. J'ai préparé de la bouillabaisse, oursin et moule. Régale des profondeurs, putain, oursin et moule quoi T'as rien ? Bon, régale-toi Comment t'es la bouillabaisse ? T'es décieux c'est pas vrai ? Ah, tu n'as pas touché à ton plat, je suis désolé si ça ne te convenait pas Tu m'en veux ? Bonjour Gloria Comment te sens-tu aujourd'hui ? D'essayer cette nouvelle recette de cocovin, tu me diras ce que tu en penses ? D'accord ? Je dois aller récupérer mon côté à Drou pour le mettre Ça m'a fait un peu peur, Luc C'est le cocovin qui t'a fait réagir le piano ? Je comprends Je vois que tu n'as pas touché à ton assiette Il faut se nourrir avec Gloria, ça me fait du soucis J'ai fait la meilleure recette que je connaisse pour la meilleure personne que je connaisse Un vol au vent aux pigeons Un vol au vent aux pigeons Gloria ? Je t'en prie Vol au vent On dirait qu'il y a une bouchée à l'arène Et puis ça on fait pas chier en fait Je pense que je mangerai quand même Je vais être honnête avec vous Je pense que je m'en prie Parce qu'il y a une grosse question Les bruits sont trop bien Il faudra un autre bruit que le paix C'est des bruits de... Tu as mangé ? J'avais si peur Mais je savais que le vol au vent remettrait du vent dans tes voiles Ouais, si tu l'es Désolé que je te dérange Au moins tu as retrouvé l'appétit Qu'est-ce que ça peut faire ? Que veux-tu dire ? Qu'est-ce que ça peut te faire Si je crave ici la gueule ouverte ? C'est pas toi qui as voulu me mettre dans ce trou C'est le projet de ton maître J'ai tort ? Alors pourquoi ma vie t'importe ? Bah je... Parce que le maître veut prendre soin de toi Et... Et parce que ça m'importe, sincèrement Autre chose te ferait plaisir ? Ouais que tu sois en mesure de m'offrir Je comprends, désolé Je vais te laisser tranquille alors Bob ? En fait, j'ai la panne en un peu de sucré Bien sûr Je ferais vraiment mieux Quel genre de douceur te ferais envie ? Je sais pas, surprends-moi Très bien, je reviens vite S'il fait un tiramisu Ça serait fou Tu reconnais cette odeur ? J'aurai rien Tu reconnais cette odeur ? De réconfortables des pop-cakes sortant tout juste de la poêle Attendez, c'est fou parce qu'elle a rêvé de ça Avec du chocolat dessus Mais c'est exactement comme le putain de rêve Avec une yaman, mais ça la tuerait la pauvre Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Putain, la bouteille de lait, trop rien Cette bouteille de lait était émoisée depuis un bail L'odeur est immonde Ah, il parait que ça sent mauvais le lait cahier, c'est ça ? Je vivais ici ? Il y a plus d'espoir pour moi avec ça là Allo ? Gloria, c'est vraiment toi ? Ah mon dieu, j'étais si désespéré Qui est-ce ? C'est maman, ma chérie Maman ? Finalement, après toutes ces années J'ai tout tenté pour te retrouver Après ce jour Quel jour ? Reste où tu es, maman chérie Maman va venir te chercher Ne parle pas aux étrangers et attends-moi Maman arrive Est-ce que ça va être maman ? Allo Gloria ? Monsieur Saint-Louis à l'appareil Allo ? Oui, je voulais vous remercier Vous remercier pour quoi ? Pour le spectacle Gloria, le spectacle ! Vous savez, quand je vous ai rapproché au départ, je ne m'étais pas sûr que vous seriez la bonne personne Et on peut le dire, au début, ce n'était pas facile pour vous S'adapter à un nouveau lieu, de nouvelles habitudes, un nouveau public Mais jour après jour, performance après performance, vous vous êtes amélioré Et être devenu plus satisfaisante, plus agréable Et maintenant, je peux le dire, pour ce que j'imaginais, vous étiez simplement parfaite C'est qui encore ? L'Ougria, merde C'est moi Moi ? Oui Gloria ? Gloria ? Comment peux-tu ? Je t'en supplie Oh putain de ta mère ! Finalement, après toutes ces années Maman arrive ! Pour le spectacle Gloria, le spectacle ! D'où m'appelez-vous ? De l'intérêt Oh shit ! Fuck ! Oh putain, non, 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 pas toi ! Non ! Elle rêvait d'être un cygne, avec le style des grasses, j'avais un vilain canard seul dans la glisse grasse L'amour jamais me sasse, elle cherche comme de l'or Pressant ses bras si fort qu'elle me broya le corps Avec l'orgueil comme boussole et la peur dans les cales Elle larga les amarres à l'aube et sombra Avant la première escale First ! Elle rêvait d'être un cygne Où est-elle des grasses ? Ok Devin un vilain canard Seul dans la disgrâce L'amour jamais me jassa, elle chercherait comme de l'or Je vais voir Yes ! Non ! Peut-être ça ? Elle mourra jamais jassa comme de l'or, ok Pressant ses pas si fort qu'elle le broya à mort Peut-être ça là ? Non 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 Peut-être ça ? Non Attendez ! C'était peut-être Si c'était le frigo ? Ah merde j'ai pas... J'ai pas... Désolé Ok Avec l'orgueil et le boussole et la peur de ses cales Ok Un peu bizarre cette énigme mais ok L'espoir lui est-il encore permis de s'extirper de son bocal ? A l'aide ! Lâche pas main hein Asse forte Je te laisserai pas Coulez Acte 3 La game in Acte 3 Comment vas-tu ce matin ? Pas mal Des corridors mais rien de grave toi C'est pas vraiment pire Je rêve tellement que je me réveille fatigué Tente toi s'il te plaît Là les gens c'est gratuit pour vous hein Vous pouvez le faire Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut devenir un héros C'était encore le rêve de l'appartement ? Comme toujours Ouais Même depuis des semaines On dirait mon appart mais J'avais l'impression d'être Ailleurs Dans un endroit différent Inconfortable Il y a quoi pour petit déjeuner ? Il y avait quelqu'un d'autre ? Au petit déjeuner ? Dans le rêve ? Ah non j'en crois pas L'endroit était vide mais il semblait vivant Comme s'il ne voulait pas que je parte Alors je suis là Au milieu de l'appartement Et l'atmosphère est hostile Ce qui est bizarre parce que c'est vide Je sais que je n'ai plus ma place ici et je veux fuir Au moment où je me mets en marche L'air devient étouffant J'ai l'impression de mourir Je ne sais pas pourquoi Et d'un coup Quelque chose change Une idée Un nouveau point de vue Percutante Mais cette idée Gloria je ne comprends pas L'espoir Je ne suis pas là où je veux être et je n'ai nulle part où aller Mais tant que je respire il y a de l'espoir Et la vie devient supportable à nouveau C'est très aspirant Gloria Tu peux toujours compter sur moi pour t'aider à rendre ta vie meilleure Je ne suis pas sûr que tu puisses m'aider avec ça Bob mais merci quand même Cela me donne de l'eau le coeur Cette branche semble indestructible On dirait qu'elles viennent de très profond En tout cas je suis content que tu te sentes ici comme chez toi Ce n'est pas vraiment le cas Bob Oui désolé je veux dire bref continue Partons avant que cette chose sonne encore Merde C'était une étoile qu'on avait dans chez nous Adieu mamie J'espère que ta tailleur continuera à siffler Bien fort et longtemps Adieu mystérieux monsieur Je suis sûr que les gens seraient ravis de vous revoir pour diriger des orchestres Mais c'est à vous de voir Votre portail ne me manquera pas vous deux Et entre nous ma chérie Laisse le partir Ce sera mieux pour vous deux Adieu Les pleurs de ton bébé ne manqueront pas Mais je vous souhaite à toi et à lui le meilleur Et après que s'est-il passé ? Fin de spécial j'ai pris l'ascenseur Génial 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 ouais Ok Avant de partir j'efface mon nom sur ma boîte aux lettres Pour les suivants Dernière inspiration Un dernier pas en avant Et c'est fait Je suis de nouveau libre Pas étonnant que tu sois fatigué J'espère que ces rêves bizarres te perturbent pas trop Sinon je peux arranger quelque chose Comme quoi me laisser partir ? C'est la seule chose que je ne peux pas faire pour toi Gloria Je sais mais je me suis dit que ça faisait pas de mal de demander de temps en temps Tu devrais me demander d'autre chose qui te rendrait heureuse Le magazine ça manque de savoir ce qui se passe dehors Tu penses que ton boss serait d'accord avec ça ? Je faudrait que je pose la question Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour petit déjeuner ? Des oeufs brouillés avec des tartines et un thé au citron ? Bien noté, comment veux-tu tes oeufs ? Comme d'hab avec le piment d'Espelette et tout ? Très bien New York, New York, je pourrais y passer des heures Tellement de détails Faut que je dise à Bob de racheter une boîte de tampons Hum, je devrais demander à Bob du bain moussant Ok, pendant que Bob prépare le petit déjeuner, Jim Putain, elle s'attache les cheveux en une fraction de seconde Putain, mais j'ai fait ça toute la putain de journée ! J'ai déjà fait ça cet après, je ne veux pas le refaire, putain C'est beaucoup plus facile dans un jeu vidéo quand même C'est du gars ce matin En fait, meuf, dans la vraie vie c'est quand même plus simple que de mettre un curseur Ça, ça dure une seconde Ouais... J'avoue qu'elle est en chien Putain, en plus, je ne l'avais même pas vu mais elle est sur les... Elle est genre sur les genoux, ça va hein Ok Ok J'essaie de comprendre ce que je fais mais c'est un peu bizarre 148, c'est pas terrible hein Sans doute là Mais c'est impossible ! Je vais mettre... Alors regarde ! Ah, Monseigneur le Maître, qu'est-ce que tu veux ? Je ne pense pas que ce soit bon pour toi d'avoir des journaux et des magazines, Gloria Evidemment que t'es pas d'accord C'est pas avec ça que je vais me tenir au courant du monde Le monde, un concept surévalué Il parle vraiment comme Fantomas, hein, on se voit bien d'accord Dire... Le monde, un concept surévalué, Fandor C'est vraiment crédible Facile à dire, hein, quand on est du bon côté de la grille Maintenant, laisse-moi profiter de ma journée en paix Le monde, un concept fantâche ! Aujourd'hui, c'était pas une mauvaise journée Dommage que je ne puisse pas avoir ces satanés magazine Bob, jamais rencontrer un plus qu'aussi gentil, inoffensif et serviable Le maître, s'il comptait me faire du mal, il l'aurait déjà fait Il est sûrement encore plus coincé que son serviteur pour pas oser venir me voir en face Davantage de cette vie Plus besoin de travailler, ni de me raser les jambes et faire la vaisselle Des bons petits plat-bombs, ça vaut bien 3 étoiles au Gilmichlin facilement 3 étoiles au Gilmichlin, mais n'importe quoi, t'as pas mangé dans un putain de Gilmichlin Convénient, je ne peux plus aller en soirée ni regarder la télé Et le soleil me manque un peu Le Black Swan Aldo a probablement recruté de nouvelles filles Plus jeune, souple et naïve, je suis mieux ici Jory Égoïste comme elle est, elle ose dire que j'ai disparu parce qu'elle m'a quitté Je parie que ça ne l'empêche pas de dormir Liberté, liberté c'est surestimé Luxe, calme, omelette à la truffe, voilà les valeurs de l'avenir Quelle heure est-il ? Il ose faire tard Je dirai à Bob d'amener le petit déj pour plus tard pour faire une grasse mat' Il est temps de dormir Il est vraiment cool le jeu en tout cas What ? C'était quoi ça ? Bob ? C'est toi ? Oh, il y a quelqu'un ? Ah putain il y a un rat Il y a un rat Le désert en 1900 pour une fois Est-ce que l'une lumière venait de ça ? Le mannequin je ne me rappelle pas si il était exactement à cet endroit Non J'espère que tu trouves ça drôle Il y a un bout de chien bizarre Celui-ci malaisant ne me rende pas service Oh putain de ta mère Pouf Haha je t'ai eu T'es qui ? Comment t'es arrivé ici ? Haha, les adultes, les adultes ils font, ils ont toujours la frousse Tu t'appelles comment ? Devine Devine ? Comment je pourrais ? Pas grave GluGlu Viens joue un jeu Il est bien trop tard pour jouer Putain on s'appelle GluGlu Attends, comment tu connais ? T'es pas marrante Bah non je suis pas marrante, je suis épuisé Mais si tu me laisses dormir Je te promets qu'on joue ensemble dès la première heure Super ! C'est promis ? Croix de bois, croix de fer Si je mens, je vais en enfer What ? Est-ce qu'elle... Debout petite marmotte C'est l'heure de se lever Non rien Quoi Bob ? Tu me réveilles en plein milieu de la nuit toi aussi ? Non mais il est déjà 6h techniquement, c'est déjà le matin Et regarde ce qu'il y a là, croissant maison à peine sorti du four Bob, techniquement me réveille si tôt c'est un peu du foutage de gueule Je fous Il faut me partir et je me recouche C'est un piège Gloria C'est toi qui les a fait ? Seulement pu travailler pour notre invité, je pliais la patte depuis plus de 2h Comment était ta nuit Gloria ? Encore des rêves étranges ? Je sais pas, pas vraiment envie de penser C'est sain de partager ses émotions Tu restes en bonne santé, pas vrai ? C'est pas trop Bob, toutes ces questions... Je veux juste qu'il y ait le mieux pour toi Gloria Mais si je t'embête, je peux te laisser tranquille A plus tard Non, non, t'inquiète Tu veux que je reste ? Oui, s'il te plait Tu te souviens de mon dernier rêve ? Que je pouvais enfin quitter mon appartement et à quel point je me sentais bien ? Oui, bien sûr ! La nuit dernière, le rêve s'est poursuivi comme un épisode de série qui reprend là où c'est fini le précédent Dommage que je n'ai pas ramené un pop-corn Donc je suis au milieu de la rue Tout semble étrange mais je sens que c'est Paris mon quartier Et là, je dois me rendre quelque part Alors, je me mets en route Les gens, on fait une petite pause ici, je vais me chercher un monster C'est le temps pour vous de faire pipi, etc. Il est quelle heure ? 23h34 ? On va continuer un petit peu quand même Mais voilà, à tout de suite ! C'est parti 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 ! c'est hyper est ce qu'il ya la meuf dans son sol est-ce là mais c'est là ni bref tu as vu sa rose grimpante sauvage et libre bien plus bête que les gentils bouquets qu'un homme achetait le premier bouquet que j'ai reçu au swan il avait des lisses sauvages c'était le bon temps les lisses ne trichent pas soit ils poussent librement et sans effort soit tu les replantes chaque année et tu fais extrêmement gaffe tellement que une contrainte juste pour les regarder mourir je viens de lire que akira yamaoka le compositeur de musique des quatre premiers salentis il a participé à la compo de l'oesté oui oui tout à fait à plus les cons un tel gare avragie pour me tourner c'est pas aussi des choses comme ça qui donne sa valeur au travail merci beaucoup crail qui sont-ils mon ancien patron et ma mère le problème avec la nouvelle génération de danseurs ils veulent tout sur un plateau d'argent vous pouvez croire qu'une fois elle a appelé pendant une représentation exigé que je n'ont pas cette histoire j'avais emmené voir mary poppins le film parfait pour une enfant comme elle n'est ce pas et ben non il a fallu qu'elle joue les grands les grandes et rentre dans la salle d'un film effrayant elle a pas tenu jusqu'à la moitié du film elle s'appelle elle appelle l'opéra en pleurs disant que je devais venir la chercher tout de suite c'est quoi le film c'est quoi le film je sais plus trop un film douteux à propos d'un bébé monstrueux c'était rosemary's baby j'étais en état de choc excellent film sous-dix en passant d'un violeur on le rappelle vous êtes allé à chercher d'accord j'ai dit au directeur de ballet du ballet ma fille est une rencontrée responsable elle avait fait son choix elle pouvait l'assumer j'avais 9 ans je lui ai souvent donné la chance de corriger ses erreurs elle même mais invariablement c'est moi qui ai payé des pots cassés on y va qui sait on ira peut-être un jour au cinéma ensemble donc tu m'emmènes pas voir un film d'horreur ou une comédie musicale ça devrait aller putain c'est mes deux genres préférés les gens comment je dois le prendre en fait vous savez qu'il y a des comédies musicales d'horreur tu n'aimes pas les comédies musicales ils singent devant une caméra ce que je fais sur scène Burke non je regarde un peu le décor désolé et me revoilà sur cette place cerclée de pavés avec cet édifice intimidant qui me regarde de haut ça a l'air incroyable regarde s'il n'avait pas certains détails perturbants cela pourrait être un endroit paradisiaque il y a Repo l'Opéra Rock il y a quelques silo éterrentes je ne vais pas trouver cette présence que je rechercherai une présence tu veux dire quelqu'un ? quelqu'un ouais en quelque sorte un homme peut-être ? quelqu'un que tu connais ? après après ? après je je me souviens pas de la suite je crois que c'est là que tu m'as réveillé oh non j'ai interrompu ton rêve sans fin cette histoire n'a aucun sens j'ai envie de te sauver Bob c'est un rêve pas un conte de fées mes rêves sont parfois sans que ni tête je crois que je vais me recoucher Bob euh ne goûte pas les croissants ? c'est la maison deux heures à plier la pâte tu te rappelles ? ils ont l'air délicieux mais j'ai pas très faim pour l'instant à plus tard d'accord merci Bob de rire de rire de rire alors à plus tard plus tard ah oui désolé je te laisse seul seul ouais seul avec moi même moi je pense qu'au bout d'un an tu prépares trop longtemps tes plats et ça vaut plus le coup quoi je pense qu'un plat qui met plus longtemps qu'à être euh... à être préparé qu'à être mangé euh... déjà c'est mal barré tu sais et Maxime c'est la totalité des plats peut-être eh bien eh bien regarde qui est de retour comment tu vas Gloria ? je suis pas sûr que tu serais encore dans les parages pourquoi ça ? ça va pas fort en ce moment se déraciner peut être difficile plus encore quand rien ni personne t'attend derrière je commence à comprendre ce que tu disais la dernière fois c'est à propos de faire de la place dans ma peutrine il y a quelque chose de nouveau en moi je le sens mais je peux pas le voir ni le toucher peut-être que tu peux l'écouter l'écouter comment ? pourquoi ? on va essayer quelque chose d'abord ferme les yeux et prends une respiration lente et profonde qui qui natura un jour tu verras maintenant relâche son souffle de la même manière lentement profondément consciemment inspire à nouveau et expire c'est la respiration en car ça carré pardon tu entends quelque chose Gloria ? c'est la comme il a toujours été en fait le mec c'est un prof de yoga ce sera un peu débile mais j'aimerais bien on souffle c'est sûr qu'il y a des gens qui pensent que c'est dans le jeu exactement tu dois écouter et sentir ce qu'il y a à l'intérieur de toi la respiration te permet d'être attentive à ce qu'il se passe en toi et autour où est-ce que tu m'as emmené ? je devrais dire c'est toi qui nous a emmené ici tu as créé ce lieu pour toi même pas mal d'accord et maintenant ? c'est ton endroit à toi de me dire je crois que j'ai été écrasé pendant trop longtemps j'ai peut-être besoin d'un lieu pour m'étirer et m'étendre c'est tendre, c'est une bonne façon de voir les choses c'est pas ce lieu comme un endroit où tu peux étendre tes perspectives démentes il ne se passe rien que moi, c'est cool alors ça veut dire que je dois revenir ici à chaque fois que je me sens pris au piège ? si tu le souhaites, cet endroit représente ton espoir elle sera toujours là pour toi si tu en as besoin l'espoir quelque chose en toi est en train de changer Gloria il a juste besoin d'un petit coup de pouce pour y parvenir oui Louis Billon un petit peu d'espoir en même temps Barbara Crampton elle est connue quand même dans l'horreur Gloria ? Gloria es-tu là ? bien sûr que je suis là Bob j'ai pas encore trouvé le moyen de traverser les murs d'accord je descends qu'est-ce que tu veux ? après notre discussion ce matin maître m'a chargé de quelques courses et j'ai un petit quelque chose pour toi les macarons à la vanille dont tu m'as parlé ? encore mieux qu'est-ce que c'est ? le cosmo de ce mois-ci waouh ! un magazine ? Bob tu es le meilleur merci mais la caméra le maître ne t'en fait pas il est dans sa chambre il doit faire un somme il faudra quand même mieux de pas traîner ça marche je commence ? je commence ? commence quoi ? la lecture ? je vais te lire le magazine euh... je peux pas le lire moi-même ? euh... je suis désolé je pense pas que ça soit une bonne idée allez allez c'est pas marrant c'est marrant je sortirai pas devant la caméra ton patron n'en sort à rien bien sûr putain y'a une mouche bien sûr que tu voulais mettre les mains dessus et le lire toi-même je n'aurai jamais dû acheter ce film chez le magazine je crois que je vais remonter j'apporterai les macarons la prochaine fois Bob attends ! s'il te plaît désolé c'était bête de ma part je prends déjà de gros risques Gloria je sais je suis désolé fais moi la lecture ce sera sympa ok c'est parti alors Cosmopolitan novembre 89 Madonna a annoncé sa tournée Blonde Ambition en Europe pour cet été avec son single controversé Like a Prayer l'album de Madonna sponsorisé par une célèbre marque de soda a déclenché la colère de groupes religieux qu'ils appellent au boycott je passe ou pas Madonna affirme que son show sera une expérience artistique unique inspiré des créateurs tels que Fritz Lang, Sam Le Kubrick et Jean-Paul Gautier Aller on passe suivant la foire aux filles les sombres coulisses du business du mannequinat plusieurs mannequins ont dénoncé des horaires de travail abusifs du management thermique et des régimes alimentaires préoccupés ouais ok je suis dans la danse je connais le top 1 bon rien de nouveau à la surface dans les souvenirs le monde extérieur a été plus excitant que ça tu peux chercher l'horoscope horoscope, horoscope je l'ai ok j'ai mon un nouveau départ vous attend après les complications d'octobre vous avez vous avez repris remis le pied à l'étrier et l'horizon est radieux au biais on dit pendant tout le monde j'adore la citique de ce jeu ça me fait penser à fear and hunger quel est le consensus sur cette expérience vidéoludique ça vient tout juste de sortir d'ailleurs on va faire gagner le jeu dans pas très longtemps et c'est très cool pour le moment mais ça n'a un peu rien à voir avec fear and hunger même si je vois ce que tu veux dire dis donc tu me connais mon signe astro bien évidemment ton signe de naissance pointure allergie croupes sanguins ouais ok calendrier d'ovulation c'est bon bah on a compris continue l'horoscope hop ça marche quelqu'un de nouveau va bientôt entrer dans votre vie profiter pleinement de sa compagnie attention aux émotions négatives autour du 13 elle pourrait blesser quelqu'un à qui vous tenez ou vous même on est quels jours aujourd'hui je ne te devrais pas t'en soucis publicité pour une crémentillage, du whisky, des cigarettes menthol il y a un quiz Lady Di, Caroline ou Stéphanie Monaco, quelle princesse êtes-vous ? tu veux le faire ? ouais ça a l'air marrant cool je suis sûr que je peux deviner toutes tes réponses bon première question vas-y je suis prête on répond le chat quand vous étiez enfant qu'est-ce qui vous amusez le plus ? pratiquez vos cours de danse tout ce qui pouvait mettre mes parents en colère vous vous amusiez pas tellement tout ce qu'ils pouvaient mettre à mes parents en colère ah bon ? j'aurais pas deviné tu es une personne si calme et gentille maintenant en tant que princesse que pensez-vous de vos domestiques ? vous les respectez, vous pouvez vous en passer, vous les comprenez vous pouvez vous en passer c'est un domestique ? pourquoi une princesse ferait ça ? votre chauffeur vous attend pour vous emmener à un gala avant de partir un poillac avant de partir vous avez un poillac, un big mac, un prozac un big mac il te faudra un cuisinier pour ça peut-être qu'un jour j'essaierai de faire un de ces sandwiches américains votre maison de vacances doit imparatiquement contenir une bibliothèque, une voile de parapente, une salle de spa une bibliothèque génial, mire s'est voyagé disait le grand Victor Hugo les paparazzi ont trouvé votre paradis secret pour les vacances, vous ne vous en faites pas, c'est une partie inévitable de votre vie grimper dans votre voiture de sport et semer sur la route de montagne, fondé en larmes, même une princesse a parfois besoin d'intimité voiture de spa quelle mauvaise idée, tu veux mourir dans un accident de voiture ? les didi like c'est dur d'être une princesse, en situation de stress vous avez tendance à garder votre calme, fuir vos murs, garder votre calme oui je veux dire, il y a des hauts débats, pas de quoi de réagir de façon excessive dernière question, écoute bien d'accord, je suis prête vous ne pouvez pas tout affronter seul, votre partenaire idéal est un chef, un pilote ou un psychiatre ? un pilote c'est ce qui gagne le plus en vrai je choisis un pilote juste pour le fan, parce que lui il aimerait bien que je choisisse un chef, c'est sûr lui il voudrait que, et ou un psychiatre, tu vois, donc on va choisir un pilote pour le faire chier tu dis ça pour me provoquer, pas vrai, voilà, exactement le genre d'attitude que je voulais alors qu'est-ce que ça dit ? lui il dit, dis, deux secondes, je fais le total de ta réponse la Stéphanie de Monaco, ouais ça se tient, je sais pas laquelle des deux il considère rebelle plus que l'autre ça dépend de la période impossible que Maxime mette des profonds dans son intro, surtout qu'il arrête pas de faire des appels de pieds sur les poissons, impossible je te dis et bim des profonds on ne peut vous retenir à l'intérieur d'un palais vous dites à vos domestiques que non, ils n'ont pas accepté cette servitude et qu'ils aillent se faire voir s'ils ne comprennent pas ça ah bravo, t'as donné des réponses au hasard et voilà le résultat, rien que des bêtises pour être honnête, j'aime bien ce résultat je me demande pourquoi j'ai pris de si gros risques pour t'apporter ce magazine je pense qu'on va devoir s'arrêter là le maître pourra se réveiller à sa CS à ce moment désormais le magazine, est-ce que... je peux pas te le laisser Gloria, je suis désolé je peux le cacher en... tu peux le cacher en haut peut-être comme ça, on pourra lire la suite une autre fois si le maître le trouve dans mes affaires un magazine féminin et il saura que c'était pour toi tu vas trouver la cachette idéale, j'en suis sûr mais... allez Bob, comporte-toi comme un homme pour une fois ah Cocorico, t'es toujours pas vu ? quoi ? ah c'est toi prête à jouer ? ouais 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 encore 5 minutes eh ? eh oh ? j'ai dit encore un instant tabou ? t'as promis qu'on allait jouer dès la première lue hors de l'hôp tu te souviens ? je suis pas sûr de t'avoir dit comme ça fais-moi un peu de place, faut que je m'étire non 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 non, allez il nous reste plus beaucoup de temps mais de quoi tu parles ? j'ai tout le temps du monde et puis les adultes ont besoin de s'attirer sinon ils peuvent se faire mal qu'est-ce qu'on peut jouer dehors après que tu sois attiré ? ah ça serait chouette mais la vie d'être adulte n'est pas si simple j'ai une question tu peux faire les pirates ou les magiciens ? les pirates j'm'ennuie trop ! j'm'ennuie trop ! s'il te plaît tu veux jouer maintenant ? ça sera plus très long promis putain elle galère à faire ces étrangers t'as promis tu avec moi ? t'as dit crois-moi quoi faire ? mais putain non j'ai pas dit ça attends j'ai presque fille Kamine ? où est-ce qu'elle est partie ? et voilà Gloria hein debout il est déjà 11h et ? j'ai une nuit assez agitée on peut pas du me laisser dormir un peu plus ce matin ? vraiment ? il aura à en répondre plus tard Lâchez-le un peu, il fait de son mieux, d'accord ? Il semble qu'il vous ait fait son petit effet. Il m'écoute, il tient à moi. Bob est une bonne personne, en effet. En ce cas, pourquoi vous ne le traitez pas avec un peu plus de respect et gentillesse ? Certes, je le traite sévèrement. Qui aime bien, je le dis bien. C'est ça. C'est ce qui marche le mieux avec lui. Et avec toi aussi, apparemment. Tu t'es beaucoup amélioré depuis ton arrivée. Arrivée ? C'est une façon de voir les choses. J'aimerais récompenser vos efforts. Avec quoi ? Un manuel de philo ? Un sac de billes ? Ce soir, au domaine, j'organise un rassemblement. Et tu pourras participer, en quelque sorte. À plus, les cons ! Merci, Kato. Même si tes potes sont moitié moins flippants que toi, je crois que je préfère passer mon tour. Ne te méprends pas. Je t'offre simplement la chance d'avoir ta propre fête de ton côté. Ça m'intéresse pas de savoir ce que t'es tordue de ton espèce trop fétif. Tu serais surprise. Je vais confier à Bob les préparatifs de ta fête. C'est son idée, après tout. Bien le bonjour. Tu reviens d'où ? T'as l'air essoufflé. Vraiment ? Oh mon dieu désolé, j'ai été tellement occupé de tout rassembler. Je veux dire, pour la fête ? Oui, en effet, j'imagine que le maître t'a mis au courant. C'est-il pas merveilleux ? C'est son idée, bien sûr, parce que tu étais si gentil. La seule personne merveilleuse ici, c'est le modeste serviteur qui a convaincu son patron de se monter gentil. Alors, merci pour ça. J'ai des ballons, des pantrôles, des confettis et toutes les friandises dont tu pourrais avoir envie. Mais d'abord... Un petit cadeau pour se mettre dans l'ambiance. Je peux ? Bien sûr, ouvre-le. Un lecteur-cassette ? Oui, juste pour toi. Avec du son en stéréo. Wouah, merci ! Je ne sais pas quoi dire, je suis aux anges. Appuyez sur play, il y a une cassette à l'intérieur. Oh, Fleur et Bleu ! Leur premier album, mon préféré. J'ai pas oublié ce que tu m'avais dit. Hop, t'es génial, je suis la personne la plus heureuse au monde. Maintenant qu'on a la musique, il n'y a plus qu'à préparer la fête. Yes, on est tellement heureux de t'enfermer là-dedans. C'est bon, Bob, tu peux regarder maintenant. Tadaa ! Oh, Gloria, tu es une sacrée décoratrice à l'intérieur ! Maintenant que tout est installé, voici une dernière surprise. C'est quoi, un autre cadeau ? Ouvre, tu verras. Cool, mais d'abord, très con. C'est sympa de trinque ensemble, mais je ne peux pas rester. Attends quoi ? Là, je dois remonter. Tu m'abandonnes ? Je serai seul pour ma fête ? Bob, j'aimerais vraiment rester, mais je dois faire des choses pour le mettre. Tu as tout ce dont tu as besoin ici pour t'amuser, alors. Profites-en, d'accord ? Bob, attends, s'il te plait. Faites bien ta fête, alors. Et toi, tu prends pour un grand seigneur, mais en fait, t'es qu'un. Qu'un, peu importe. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Une robe ! Moi, je dis que c'est une robe. Rouge. Bleu, rouge. Putain, j'aurais dû dire bleu ! Oh, elle est magnifique ! Absolument magnifique ! Champagne rosée à Bordeaux, juste ce qu'il faut. Ce gâteau est énorme pour toute seule personne. Bon, il prend pour une eau graisse ou quoi ? Oh, c'est frais, cette crème ! À l'attaque ! Hum, délicieux ! Qu'est-ce que ça m'a manqué ? Manqué quoi ? Salut, toi ! Entre, entre ! Ouais, j'ai la fête ici ! Oui, tu sais quoi ? J'ai une idée de jeu. Dis-moi ! Dis-moi ! Dis-moi ! Dis-moi ! Dis-moi ! Que dirais-tu d'une petite partie de... Cache-cache ? Ouais ! C'est moi qui me cache ! J'étais la première que tu comptes ! Et tu triches pas ! Allez, ferme les yeux ! La première qui gagne, il y a trois parties à la super championne ! Allez, tu dois garder les yeux fermés sans tricher ! Cinq... Quatre... Trois... Deux... Un... Attention, j'arrive ! Elle est... Non, elle est là ! On la voit là ! Elle est dans New York, c'est pas possible ! Trouvez ! Oh, t'y m'as eu ! Il me faut de meyer avec le chaton recommence ! Je suis prête, cache tes yeux ! Elle est pas folle, elle joue avec elle du passé ! Attention, j'arrive ! Je sais pourquoi, les gens demandent encore ! Attendez... Y'a un truc... Non, j'sais pas ! Ouais, pour moi c'est le placard ! Putain ! J'étais là, j'allais y aller ! J'aurai jamais être putain, c'est dégueulasse ! Ouais, j'allais tenter le placard aussi, mais... J'écoute pas du tout les paroles ! Du coup, c'est très bizarre ! J'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui va blablabla... 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 Qu'est-ce que j'arrive ? Elle est là, non ? Non... Ah, elle est là, putain ! Prouvez ! C'est trop fort ta cache-cache ! Montre au niveau de jeu, petite ! Je joue contre une pro du cache-cache ! Tu joues contre une pro du cache-cache ! J'étais mauvais... Pour moi, elle va être en bas à gauche ! Depuis le début, elle est en haut, elle va être en bas ! Elle est clairement en bas, sur le lit ! Trouvé ! Je crois que t'as gagné ! Ouais, je suis à boss, c'est l'arène des cache-cache ! C'était super cool ! Enfin, c'était super cool ! Tu t'as amusé aussi ? Ouais ! Oui, oui, cache-cache, c'est pas le truc le plus marrant, finalement ! On va essayer de jouer, c'est l'heure du goûter ! On va se recharger un peu ! Après goûter, on peut aller au parc ! Quel parc ? Dehors, le parc avec les arbres et les tobogos et les temps ! Tu sais construire une cabane ? Que veux-tu que je fasse d'une cabane ? C'est amusant à construire et tu peux inviter tous tes amis ! Alors, on va au parc ? Non, ressers-toi ! J'ai pu faire, je veux aller dehors ! Tu sais ce qui est mieux que de construire des cabanes ? Danser ! J'étais une danseuse professionnelle avant, t'imagines ? La meilleure ! Oh putain, on va chier dans la colle ! F*** ! F*** ! F*** ! F*** ! F*** ! F*** ! S rooftops ! F*** ! A l'hétesse neighbours ! À l'hétesse ! Je suis plus mauvais à jouer de rythme, je suis désolé, je suis vraiment une teub Eh gamine On peut continuer à danser Est-ce qu'on peut s'en aller ? Je ne peux plus rester dans cet endroit Ah il y a des mouches Ah ton caprice reprend un bout de gâteau C'est Bob qui lui a fait un régal On peut s'en aller s'il te plaît, allez dehors ou n'importe où d'ailleurs Allez, aide-moi à finir ce gâteau Je n'ai pas faim, je veux juste partir Allez gamine, juste une bouchée Non, je ne veux pas Ok, ça en fait plus pour moi Tu ne veux pas t'en aller toi aussi ? Gamine, regarde autour de toi Il y a tout ce qu'il nous faut ici Attends, tais-toi et laisse-moi manger tranquille Allons-nous en s'il te plaît, cette chambre est toute petite et triste Tu vois ça comme une petite chambre Mais qui a dit qu'on ne peut pas choisir sa propre interprétation ? Parfois ce qu'il nous faut c'est un petit changement de perspective Je ne veux pas changer, je ne veux pas faire semblant Je veux m'en aller On s'en aller d'ici mais par quel miracle Petite sotte, prisonnière de ton monde imaginaire Il est temps de grandir et de te confronter à la réalité Tais-toi ! Non, toi tu le fermes Lâche-moi, tu me fais mal C'est pas moi qui te retiens T'es juste victime de ton esprit être quai Fuyant la réalité Te nourrissant dans tes propres peurs Mais l'élévation est la porte de l'immun, Gamine L'élévation pour enfin être Libre Est-ce qu'on s'arrêterait pas ici ? Qu'en pensez-vous ? Merde, je n'ai même pas lu le titre de l'acte Moi je trouve que c'est pas mal de s'arrêter là Bien le bonjour ! On continuera certainement la semaine prochaine C'était excellent J'ai passé un très bon moment Du coup on va faire gagner Le jeu Sur le chat Est-ce qu'il y a un modo ou pas ? Parce que sinon on fait les billes On fait les billes, pour le faire gagner on fait les billes Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est parfait On n'a pas eu de billes depuis un petit moment en plus Du coup il n'y aura pas de musique Ça sera juste stressant D'accord ? Donc vous ne participez que si vous voulez gagner le jeu sur Steam Portal Purgatory Une minute Allez c'est parfait J'éteins un jeu sur Steam Moi je ne le rejoins pas Point d'exclamation play pour rejoindre C'est ouvert à toutes et à tous Même les gens qui sont modos Qui font partie de l'équipe etc Et les nack avaient le record je précise Et vous n'êtes pas obligé de faire partie de la commune pour gagner N'inquiétez pas Point d'exclamation play dans le chat Pour rejoindre la partie et pouvoir gagner des carnations sur Steam Je rappelle que le live est possible grâce à Gamesplanet Et aux développeurs que je remercie Puisque du coup on peut y jouer et le faire gagner Donc ça c'est trop bien Et demain c'est la même chose Du coup demain on va faire System Shock Remake J'ai très hâte Merci Cosmo Club Trop bien de fêter Mais un an de transition hormonale sur ce chat Merci le chat et ma scheme Et bah écoute Bien wesh Et bon courage Parce que c'est pas simple En vrai On est prêt ? Il vous reste quelques secondes pour rejoindre au dernier moment Et merci Cosmo Club Je sais pas si j'ai dit merci du coup 5, 4, 3, 2, 1 C'est parti C'est vrai que c'est joyeux anniversaire hormonal Oula voluban Bien placé Il n'y a pas la musique ça fait un peu dead Attendez la musique que je faisais C'est pas dans un truc dans une série ? Attends c'est quoi ? Pum 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 Ooooooooh Et c'est Elise ! Attends mais Elise t'as tout baisé non ? Ah Elise t'as baisé tous les records non ? Sans déconner Elise t'as gagné mais attends 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 moi je veux voir le replay à la fin Ah t'as juste éclaté le truc non ? L'application de test depuis qu'on a quelqu'un qui compte pas je bais Bah non Attendez il n'y a que 4 personnes qu'on connaît Attends Alice t'as mis 37 secondes Le record mondial c'est 30 secondes Genre What the fuck Alice tu le remportes mais haut la main C'est même pas Il n'y a même pas de débat en fait C'est juste c'est même pas drôle en fait Bien wesh Alice est-ce que tu peux laisser un message dans le chat ? Que je puisse t'envoyer en MP le lien Enfin le lien, la clé Hop là Alice Une fois Sinon on fait gagner fire him Alice Ah c'est bon C'était serré avec deux secondes Bah ouais mais c'est comme ça hein Tu sais dans la vie Des fois C'est serré mais on gagne Ou on perd Alice c'est envoyé Donc tu le mets sur Steam si... Bon je pense que tu sais quand même mettre une clé Steam Ça devrait aller Donc on se retrouve demain soir pour System Shock J'ai trop hâte Et n'oubliez pas non plus que On fera la suite de Decarnation Je pense la semaine prochaine Ou seul d'après Mais dans pas très longtemps Et donc cette revue sera bien évidemment sur Youtube Je remercie encore une fois Gamesplanet et les devs de Decarnation Et je félicite les devs de Decarnation Parce que le jeu est très bien Je rappelle que si vous voulez acheter le jeu Vous pouvez le trouver sur Gamesplanet A un prix défiant toute concurrence Puisque c'est un prix très peu cher Mais qui soutient les développeurs Ce n'est pas du marché gris Donc vous donnez votre argent aux développeurs N'allez pas sur les sites comme Instant Gaming etc C'est du vol de clé Et pour un jeu comme Decarnation Vraiment c'est trop con De ne pas en profiter Et de ne pas soutenir les développeurs Voilà Donc soutenez ce jeu Et voilà A demain soir pour un autre très bon jeu Très différent Voilà N'oubliez pas que vendredi C'est la campagne Hunter Avec Eric et Mascox Qui fait suite Directement Vous verrez bien A la campagne Hunter Qu'on a fait en audio Que vous pouvez écouter Si vous voulez Sur ce Bisous 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 partout Et Comment ça erreur ? 500 Super jeu Même s'il est assez hard Oui Ça par contre C'est vrai C'est un jeu qui est Qui est dur Mais je pense que c'est bien Qu'il y ait des jeux comme ça Je suis d'accord par contre Que c'est pas simple pour tout le monde C'est sûr Et c'est pour ça Je préférais prévenir au début Je pense que jeu va peut-être même Taper sur d'autres sujets D'ici la fin Je n'en sais rien Mais je préfère être clair Comme ça au moins On est tous ok Et on ne se fait pas surprendre Voilà Le lien ne fonctionne pas Peut-être un vrai Le lien fonctionne Je Enfin je suis dessus Même je clique dessus Ça marche C'est fling Attendez Je peux vous passer le lien De decarnation Directement Comme ça Vous n'avez pas besoin De chercher Hop Il est là Et je précise Qu'il est en promo flash En ce moment Il est à moins 15% Donc c'est le moment de l'acheter Voilà Le lien fonctionne pas Parfait Il sera dans la description Sur Youtube Bisous 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 partout A plus Youtube Et A plus Twitch Je vous laisse